Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le mardi 8 mai 2018 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 41ème volet de l'Entrepode. Un entrepode terriblement délicieux, nous allons essayer de vous faire frémir les papilles, essayez de vous procurer un orgasme culinaire car en ce jour, nous vous proposons un menu en 7 plats qui devrait vous faire saliver. Pour commencer cette grande messe de la gastronomie, je vous propose en amuse-bouche une vérine de poésie ô combien ternes et moraux, surmontée d'une légère touche de cyanure, accompagnée d'une déprimante petite chanson de Vincent Delerme, afin d'accompagner votre dernier souffle d'avis, j'ai nommé Christophe. Pour aller avec cette petite mise en bouche, quoi de mieux qu'un vin légèrement pétillant, à ses criards, aux accents doux et terriblement piquants à la fois, sa robe sensuelle, rehaussée d'attaques auditives, ravira vos papilles et vous fera saigner les oreilles, j'ai nommé Didouille. Salut tout le monde ! En entrée, je vous propose une assiette caramélisée de questions complètement hallucinantes, sur l'idem, compréhension totale et des réponses subjectives, aléatoires à fonctionnement complémentaire. Moi non plus, j'ai rien compris à cette entrée, j'ai nommé Didouille. Hello ! En plat de résistance, je vous ferai suivre une délicieuse blanquette de quiz, avec un accompagnement d'hurlement primaire façon incontrôlé, j'ai gagné, sur un lit de professionnalisme fredissime, moucheté de petites graines de folie, dont il a le talent, j'ai nommé Freddy. Salut ! Afin de faire passer toutes ces bonnes petites choses, quoi de mieux qu'une boule de glace très légère, au goût tendre et raffiné, façon belle du printemps, persommée de petites fleurs du jardin, mais attention, n'allons pas tomber dans le trop peu, par-dessus, quoi de mieux qu'une grosse rasade de calva à 65 degrés, car il faut qu'elle tienne debout la bougresse, mais je m'égare, j'ai nommé Starlet. Le plateau de fromage, je vous propose de sorte bien chez nous, pour commencer, le frégin, des petites notes subtiles du cru, avec une vraie teneur en bouche, un accent très prononcé, une subtilité à la hauteur de chacun, où tout le monde en prendra un petit coup. Et le petit nono, un tout petit fromage, au caractère tranché, compact sur lui-même, pas très grand, limite fade, mais terriblement attachant dans ton happy meal, j'ai nommé Arnaud, et enfin, excusez-moi, pour enfin, pour finir ce repas, quoi de mieux que la trilogie de macarons crème de l'abbaye de Wisdom, avec sa passionnante farandole entre podium, accompagnée de sa bonne humeur, du chef, et je vous redonne la toque pour nous emmener dans cet espace culinaire. Et là, en fait, j'ai levé les yeux et je ne sais plus, j'improvise, c'est n'importe quoi. Donc c'est à toi mon Nico, c'est parti. Merci. Merci, Marius, dis donc, quel talent. Mais oh, la purée. Bon, un coup, parce que, en tout cas, c'était bien servi. Eh bien, voilà, on se retrouve tous ensemble. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu tous là. Ça fait du bien. Tous ensemble. Tous ensemble. C'était bien, Rennes. Oui, là, c'était très bien. C'était bien. On avait de la place. Surtout, c'est un moment extraordinaire. D'ailleurs, bon, ils avaient vachement bien. Ils avaient un peu con, quand même. Ah bah, c'est des rennais. Ça va pas trop de viande saoule ? Bah, montre là où t'étais, toi. Oui, certainement, moi, oui. Ça, d'ailleurs, il n'y avait pas d'alcool. C'est un petit aussi. T'as laissé ça dans le livre d'or ? T'aurais dû le mettre, quand même. Il n'y avait pas d'alcool, mais il y avait des choses à fumer, quand même, à l'extérieur. Ah bah ça. Ça balance. En tout cas, c'est bien amusé. Oui, c'était très sympa. J'en ai pas profité, mais... C'était vraiment rigolo. Et puis, j'ai gagné un lot, moi. Oui, un parquet de tabouleh. Oui, un parquet de tabouleh. Et puis, rencontrer des poditeurs du Luxembourg, de... Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. De partout. De l'entrepôde. Oui, oui, oui. Les Suisses. L'Europod. Suisse. Des gens du Sud. Le Tarn, ouais. En dessous de la Loire, là, des choses. Enfin, non, mais c'était vraiment sympa. C'était bien. Et du Hav. Et du Hav. Et de Dieppe. Bon, on va peut-être faire les 70 personnes qui étaient là, mais... Vous avez des Rouenais, allez-vous ? Puis, on s'est fait un bon resto, les brocanteurs à Rennes. Et ça, c'était sympa. Voilà. Et ça nous a permis de passer une petite soirée sympa à Rennes, tous ensemble, là. Vraiment cool. Et donc, ça fait déjà un mois, quand même, Rennes. Ça passe vite, comme le temps passe vite. Mais on reste quand même dans des contrées reculées, pour cet enregistrement, puisque nous sommes accueillis chez Ludo et Didouille. Nous sommes dans la... Bonjour, tout le monde. Ça va bien ? Pardon, je suis mon Michel Leps. Il est encore la mode, ici. Tu faisais le noir, là ? Je croyais que tu étais le Roumain, moi. Le Roumain noir. Dans une petite bourgade de la vallée de Landelle. Magnifique. En tout cas, il fait très beau. Merci de nous accueillir, il fait très très beau. Et en tout cas, on commence déjà à perdre un petit peu le fil de l'émission, donc c'est mal barré. Mais on reprend nos bonnes habitudes. On a un épisode sans invité, cette fois-ci. Donc, ça veut dire qu'on a que des rubriques des membres de l'Anthropode. Ensuite, le quiz de Freddy. C'est bien ça, Freddy ? Aujourd'hui, un quiz très drôle, puisque le thème sera la décision des Etats-Unis concernant le nucléaire iranien. Ah, je me demandais quand t'allais en parler, justement. Voilà, merde. Je te remercie. Et puis, on terminera avec nos coups de cœur ou nos coups de gueule en 60 secondes, comme d'habitude. Yes. Donc, pour commencer, à qui donne-t-on la parole ? Peut-être à quelqu'un qui n'a pas parlé depuis longtemps, qui n'a pas fait une chronique depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais. Allez. C'est génial quand ça commence par moi. Marius, tu te sens à l'aise, en plus, je suis sûr. Ouais, ouais, carrément. On fait à fond, là. Tout de suite, on n'est plus à rien, il n'y a plus à un ingé son, c'est vite le vent. Il va se rend bien, quand même. C'est moi qui l'a fait. Moi, je m'aime beaucoup. On ne l'entend pas souvent, mais il nous ferait rire à chaque fois. Donc, moi, je voudrais revenir avec une émission qui est passée en direct. Donc, le nom, c'est en direct avec Édouard Humbert, une émission qui a été diffusée sur Paris 1ère le 12 avril dernier. C'est une émission un peu fouillie, avec un débat qui est posé. Où va la France ? Tout ce qui est à venir n'est-il pas pire que ce qui a déjà eu lieu ? Avec, autour d'Édouard Humbert, une triade d'invités, François Roulin, Alexandre Astier, Alain Chabat, François Damiens, tout ça en direct dans une brasserie parisienne où tout a été préparé, mais surtout, à mon avis, non préparé. Et c'est là que c'est vraiment... Ouais, j'y viendrai après là-dessus. C'est vraiment là que c'est intéressant. Tu vas voir qu'il va nous comparer, Édouard Humbert. Non, mais je me suis vraiment... Non, il va dire que ça ressemble à l'ambiance de l'entreprise. C'est intéressant pour ça, en plus, parce qu'on pourrait tomber dans le sketch, le sketch complet, mais en fait, il n'en a rien. Au début, on a un faux débat qui va attaquer sur le thème que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et en fait, ça part tout de suite sur autre chose. Ça part complètement dans tous les sens. Donc, on débute le débat qui est complètement noufoque. Il y a du monde qui arrive. Il y a des invités qui sont là, qui sont des restaurateurs, qui vont parler d'un projet, mais qui vont être coupés par une autre personne. C'est un foutoir monstre. Ça, c'est pas nous, par contre. C'est à l'Édouard Berne. C'est à l'Édouard Berne. Moi, je ne connais pas bien Édouard Berne. Donc, je l'ai découvert surtout sur cette émission-là. Et je n'ai pas décroché. Pour écrire la rubrique que je suis en train de lâcher, que je ne vais pas lire. Je l'ai regardée une deuxième fois. J'ai pu le regarder encore une fois. C'était vraiment pas mal. C'est dégueulasse. Entre les invités lambda qui viennent pour présenter une association des restaurateurs atypiques qui ne vont jamais au bout de leur intervention. Une dame qui fait du couscous qui va être arrêtée par l'inchabat sur la fin de l'émission. Parce qu'en fait, il va se pointer complètement à la fin. Ils vont le chercher pendant toute l'émission. C'est un bordel à n'en pas finir. On a un vendeur de journaux à la criée qui va venir. Un mec vraiment réel mais qui ne va plus vouloir partir en fait. Donc, il va se présenter. Ensuite, il va être là. Ils ne vont pas pouvoir le faire partir. C'est tout un bordel. Et là, tu vois le régisseur plateau dans le bar qui essaye de faire quoi que ce soit, de le tirer un peu par la manche. Le mec qui est là qui ne sait pas. C'est un grand bordel. Il y a des lives. Donc, on a un live de Yael Naïm qui va se prendre un gros coup de buzz son. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Elle va faire un saut quasiment de 10 cm sur sa chaise. Et ensuite, on a le... On a donc Ours que vous allez découvrir. Que j'ai découvert dans cette émission-là. Et qui a fait un morceau en direct qui m'a beaucoup plu. Qui m'a donné envie d'aller voir plus loin. Donc, petite transition sur Ours qui est sur son troisième album. Qui nous présente un album avec 12 morceaux. Qui va vous faire voyager avec des musiques vachement agréables. L'album est complètement... L'album est très cool à écouter. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est ce que vous écoutez en arrière. Et donc, pour revenir sur le truc. C'est que moi, en voyant l'émission, je me suis vraiment revu au début de l'Entrepode. Où... C'était le bordel. Où c'était un peu le bordel. Mais c'était réellement comme ça. Et en regardant, j'ai vraiment pris un panard complet. C'était le premier numéro de cette émission ? Oui, oui, oui. T'as un problème de micro, Starlet, non ? Bah, double. En fait, t'as un problème. Mais le micro est de l'autre côté. Donc, forcément, ça passe pas. Ouais, c'était la première. Je passe un nœud. Sur par les premières. Pour l'instant, je peux pas dire que ça va continuer. Malheureusement, c'était vraiment un seul épisode. Moi, j'aimerais que ça continue. Parce que c'était un gros bordel. Et tu crois vraiment que c'était improvisé ? Parce que j'allais te demander. Non. Ce genre de chose, généralement, est quand même... Il y avait de l'improvisé. Très sincèrement, il y avait quand même, à mon avis... Après, il faut la regarder. On peut la retrouver sur YouTube. Moi, je la retrouve un peu partout. Regardez-la. Ça s'appelle en direct, t'as dit. En direct avec Édouard Baer. Et c'est sur quelle chaîne ? Pareil première. Pareil première. Et il y a un téléphone. 12 avril. Pas loin des... Marius, tu as... Donc, le téléphone, pour ça, c'est le 02... Non. Bon, allez, bonjour. Au bois, dix mois. Bon, j'avais présenté Édouard Baer en coup de cœur, il y a un an, à peu près, pour ce qu'il fait sur Nova. Ça ressemble pas mal à ce que tu présentes à la radio. Peut-être que je me suis fait avoir. À l'époque, j'avais présenté le spectacle... Ce serait vraiment étonnant, Marius. La vie extraordinaire de Luigi Prizotti, je crois, un truc comme ça. J'ai passé le DVD, est-ce que tu l'as vu ou pas ? Non, il faut que je l'en regarde. Ça devrait te plaire, parce que c'est exactement ce côté foutrac, pseudo-improvisé, mais hyper cadré, en fait. C'est ça qui est génial, en fait. Ce qui est assez fort, c'est que ça donne l'illusion de l'improvisation tout en étant... Enfin, je peux pas partir sur un truc complètement improvisé comme ça. Oui, non, mais je pense, parce qu'il y a un moment, au Ouidi Batien, il y avait un conducteur. C'est vrai qu'il reprend le conducteur, et il balance le conducteur. Et en fait, on part sur les invités, on part sur tout un tas de choses, et en fait, il y a même Laurent Chebilla, de la revue Schnock, qui vient présenter. Donc, tu vois, ça m'a fait penser à toi, Frédéric. Je suis en train de lire le Schnock avec Pierre Thurignac, qui est formidable. Je retiens quand même des choses de l'entrepreneur. On me dit tout le temps que je suis pas là. Mais si, des fois, je suis là. Ça m'arrive. Et donc, on part sur les invités, on parle en tous les sens. Mais peut-être que je me suis fait avoir, mais j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment plaisant à regarder. Édouard Baird, il a ce côté de façon super... De toute façon, je pense qu'il mélange les deux. À la fois, il sait où il va, mais en même temps, il peut partir dans une digression. Il a aussi un certain nombre d'improvisation. Oui, ça fait quand même bizarre que tu compares nos premiers numéros de l'Entrepode à une émission des Noirs Baird récente quand même. Ça serait mieux de se dire. Si ça pouvait t'évoquer les derniers de l'Entrepode, ça serait plus flatteur. Ce qu'il veut dire, c'est que nous, on s'est professionnalisés. Et eux, ils ont encore du boulot à faire. Ils ont un truc comme ça. Oui, Frédéric ? Est-il nécessaire de préciser, Il y a deux fils qui sont la partie dans la musique et Ours, c'est l'un des deux. Ours a fait la première partie du concert de Zazie quand elle est venue au Zénith de Rouen et j'ai découvert Ours que j'ai mis sur mon iPod, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai bien aimé. Ludo a regardé... Ça me fait penser à Vianney, en fait. Ah, pas du tout. Ah non, pas du là, ça me fait penser à ça. Parce que j'ai entendu là, ça me fait plutôt penser à du M, ce qu'il fait maintenant... Ça fait surtout moi... Alors que moi, ça me fait surtout penser à de la merde. Non, je déconne, je ne connais pas. Je me rappelle des gars qu'on a croisés à Rennes quand tu parles de... De du tout, je plaisante. De la version 4 de Zelda. Ours, si tu m'entends, et je suis sûr que tu m'entends, c'est uniquement purement gratuit, je ne connais pas ton oeuvre. Et je ne peux pas la découvrir. Tu la connais un petit peu quand même. Donc oui, Marius, alors... L'illusion, c'est du vrai direct ? Oui, c'est l'illusion du direct. Ah, c'était du vrai direct. Tu étais sûr, ça ? Non, c'était du vrai direct. Ce qui prouve quand même qu'il y a quand même forcément quelque chose d'écrit. Même quand tu l'as revu ? Est-ce que tu veux dire que c'est un... Ah bon ? Et du coup, on peut revoir ça où ? Eh bien, je pense qu'on peut le trouver sur YouTube. Toi, tu l'as vu sur quoi, par exemple ? Moi, je l'ai vu sur... Vimeo ? Je ne sais plus, un truc... Télé 7 jours, je crois. Ou non, sur Canal Plus. Non, mais il y a le Télé 7 jours... Télé 7 jours, replay, tu ne connais pas ? Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça existe, ça ? Non, mais c'était sur Canal Plus. J'ai un écho, moi. Moi aussi, ça éclate. Il y a un écho. Allez, petit pilote, montez ! C'est peut-être depuis qu'on a posé les assiettes de gâteau, non ? Je ne sais pas. Non, cet effet de direct me semblait vrai parce qu'à un moment, ils vont voir Alexandre Astier qui arrive en DS dehors, il pleut des cordes. Il pleut vraiment des cordes. Et là, tu as l'ingé son et le régisseur qui arrivent, qui font « Bon, là, tu arrêtes parce que sinon, on va casquer la caméra qui vaut une blinde. » Donc, vous rentrez à l'intérieur, tu vois, c'est un peu vraiment le bras. Il y a un gros écho quand même. Oui. Alléluia ! Non, ça marche ? Attends, il va nous refaire le père. Oh, oh, oh. Oh, eh, oh, eh, oh, qu'il est beau. Marius, c'est bon ? Tu as encore des choses à dire ou pas ? Pour repartir ? Non, moi, tu étais un peu reparti. Tiens, j'ai passé un super moment. Même en regardant deux fois l'émission, j'ai passé un super moment. Si vous pouvez. Elle dure combien de temps ? Deux heures. Quasiment deux heures. Tu as vraiment ça à foutre quand même. La question essentielle. Il l'a revue trois fois. Mais au fait, elle dure combien de temps ? Mais j'espère que ça va continuer. C'est important parce qu'il l'a vu deux fois. Il est donc passé quatre heures de sa vie à regarder cette émission-là. Donc, j'imaginais que… Plus une bonne demi-heure à écrire. Il aurait pu bosser de la batterie, c'est ce que tu veux dire. Il aurait pu bosser de la batterie et puis voilà, je te dis une de sonance. Mais non, Ludo, il est agressif aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a, Didoui. Il a pas demandé pourquoi je ne fais pas de chronique. Il a les bourses. Non, tu sais. T'es content, c'est ce que tu voulais ? Ce matin, je vais toucher les tétons mais il m'a dit non, non, j'ai mauvaise hélène. Ça restera. En tout cas, oui. Merci, Marius. Ça fait plaisir. Ça donne envie. Ça fait plaisir. Désolé de te parler pendant que tu manges. Je vais en train de manger de marbre. Et marbre au chocolat est trop bon. Je ne sais pas qui c'est qu'un. C'est Freddy, ça, encore ? Oui, c'est Madame la Chèvre. Madame la Chèvre ? C'est la boulangerie de mon quartier. Ça peut aller vraiment Madame la Chèvre ? Attendez. Je vois qu'on a une petite interruption. On prend de tu ? On prend encore le chocolat. C'est bien. Quel talent. Oui, non, moi, celui que j'aime bien, c'est Freddy. En disant qu'il a une plume, et puis une voix, un peu comme la mienne. Et puis, il paraît qu'il a un petit physique. Vous lui donnez mes coordonnées. Allez, ciao. Non. Voilà, c'est un des premiers messages qu'on reçoit sur notre répondeur. Freddy, tu t'es mis à ton avantage aujourd'hui, en plus. N'est-ce pas ? Tu as une très, très belle chemise. Je veux bien les coordonnées. T'as raison, ça vaut une petite photo. C'est Jean Chou. Ah, c'est pas une dame ? Non, c'est Jean Chou, Tess. Bon, je vais prendre quand même. C'est Jean Chou, Tess, qui a laissé un message. Je vais prendre quand même. On se passerait ses coordonnées. Bon, on sait jamais, s'il y a moyen. En tout cas, faites comme Jean Chou. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre répondeur. C'est avec les nouvelles applis, là, sur le site ? Exactement. Il y en a eu ? Beaucoup ou pas ? Je vais voir. À part les tiens. Est-ce que c'est quoi, la nouvelle appli ? Ah, t'as pas écouté Podren. Il t'a pas lu les... Il ne lis pas les emails, il ne ressort rien. Il était très promis. Donc, il y a une application de répondeur sur notre site web. Ah bon ? Eh oui, les gens peuvent nous laisser un message de 90 secondes. C'est énorme. Comme Jean Chou. Moi, mais bon. Ah bah merde, disons. Donc voilà. Ça vaut le coup. On peut parler aux chroniqueurs et tout ? Les gens peuvent nous laisser un message. Que ça soit quelque chose de sérieux ou de pas sérieux. Ah bah je vais l'appeler, moi. Tu vas t'appeler, en fait. Mais c'est quoi le numéro ? Non, le surréalisme plutôt sérieux. Donc, Marius, sur le site, sur la gauche, il y a « laissé un message ». Ok, ça marche. Voilà, ça va ? D'ailleurs, sur le portable, ça prend beaucoup de temps. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va voir si Marius arrive à laisser un message, c'est que tout le monde peut le faire. Sur la page, l'entrepode. On peut le faire en live, peut-être. Tu veux l'adresse du site internet aussi, non ? Eh bien, entrepode.fr. Je propose à Christophe de prendre la suite. Oui, je vais essayer de cautionner, de faire la caution sérieuse. Bon, ça veut dire quoi, ça ? Il y en a d'autres qui peuvent faire des choses sérieuses. Vous allez dire qu'on va encore se faire chier. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un livre, étonnant. Ah oui, mais alors, si tu nous coupes à chaque fois nos vannes... Tout ça pour pas qu'on puisse te vanner. Mais surtout, à part Freddy et Marius, qui n'ont pas écouté pas de règle. Bien sûr, j'ai écouté les garçons sauvages. C'est ça. Et donc, c'était une petite escapade. Et donc, là, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas morose, triste ou dépressif. C'est juste, en fait, le deuxième volet de la trilogie entamée par Pierre Lemaitre, Couleur de l'incendie. Donc, vous avez sans doute lu ou vu Au revoir là-haut. Non. Ni vu ni lu. Surtout, tu nous spoils. J'espère qu'il n'y a pas de spoil. Je suis en train de le lire. Lupilu. Lupilu. Au revoir là-haut. Ah non, non, je ne parle que de Couleur de l'incendie. D'accord. Donc, prix Goncourt 2013. Après la mort des personnages du premier roman. Donc, en fait, on reprend à partir de là. Dont certains, donc j'allais dire, ont probablement vu le film. Ce deuxième volet, donc, de Pierre Lemaitre était très attendu. Et évidemment, dès les premières pages, eh bien, c'est tout simplement passionnant de bout en bout. Donc, un petit pitch. Chocolat, framboise. C'est ça que tu es en train de me dire ? Peut-être. Bon, bah alors, ok, je raccroche. Mais c'est juste le... C'est pas grave. Je raccroche. C'est juste essayer de faire le raccord entre le tome 1 et le tome 2. On te quitte pendant quelques minutes. C'est le tome 2 ? Tu mets le tome 3. C'est le tome 2. Tame 2. Tame 2. Suis, Marius. Va avec les autres. Ça ne dure pas longtemps. Donc, dès l'ouverture du livre, le ton est posé. Nous sommes en 1927 et on assiste aux obsèques du grand banquier Marcel Péricourt, le mania de la finance, qu'on retrouve évidemment dans le tome 1. Sa fille Madeleine est évidemment à la tête de l'empire financier. Donc, on suit cette fois-ci la sœur d'Édouard et Madeleine à la tête de cet empire financier. Mais malheureusement, évidemment, le destin va en décider un petit peu autrement parce qu'il y a un événement tragique qui va placer cette pauvre femme sur le chemin de la ruine. Donc, ce roman, c'est l'histoire de cette femme qui va tout perdre ou presque. Presque parce qu'en réalité, malgré le fait qu'elle soit embourbée dans un monde d'hommes aux intentions malveillantes... Embourbée dans un homme, c'est... Il y a un petit peu de vrai en même temps. Mais j'en dirais pas plus. Donc, en fait, elle évolue dans un monde de trahison, de cupidité, de corruption, mais aussi de l'ambition de son entourage. Et donc, elle va résister. Elle va faire même plus que résister puisqu'elle va reconquérir. Elle va tout reconquérir et recommencer sa vie quasiment depuis le début. Et pour cela, elle va déployer des perles d'intelligence, d'énergie, mais aussi de machiavélisme pour suivre, pour survivre, pardon, et reconstruire sa vie. Et au-delà, en fait, de cette femme, et en tout cas à travers elle, c'est la condition de la femme entre les deux guerres qui nous est dressée. Et plus indirectement aussi, le récit d'une émancipation féminine à cette époque-là. On est dans les années 30. Couleur de l'incendie, donc, c'est une affaire de vengeance, mais pas que, puisque nous sommes plongés dans la France entre les guerres, dans ce monde du capitalisme naissant, va-t-on dire. Donc, parce que ce qu'on comprend à travers le titre « Les couleurs de l'incendie », c'est que, en fait, finalement, ce sont les prémices de l'enlisement de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en toile de fond de ce récit, on a des éléments historiques réels, comme ça commence par la crise des 1929, avec le fiasco de certaines faillites bancaires, boursicotages et autres. Et puis, on entre aussi un petit peu dans le nazisme naissant, qui va petit à petit ronger l'Europe avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, et qui va égrener son message antisémite et contaminer petit à petit les esprits à l'aide d'une presse complètement complice et corrompue. Donc, au cœur de cette instabilité géopolitique et économique se tient donc Madeleine, qui va refermer son piège tel une veuve noire sur tous ces traîtres, et en tout cas tous ces gens qui l'ont trahi. Dans ce voyage, donc, dans le pays de la finance et du complot, le plaisir est vraiment permanent, car tous les personnages, et on en croise plein de nouveaux, sont délicieusement décortiqués et habilement fouillés. Du traître le plus abject jusqu'à une espèce de castafior, une cantatrice à la voix cristalline, qui est... C'est pas Marguerite, dont tu nous as déjà parlé. Qui est complètement dégendée, mais c'est pas loin. En tout cas, c'est juste riche d'inventivité et de drôlerie. Donc, c'est un sujet qui est dramatique, mais qui est traité sur le ton un petit peu plus léger. Oui, c'est même pas dramatique, en fait. C'est l'histoire d'une vengeance. Ce que tu nous expliques depuis le début, c'est quand même un contexte un peu compliqué. L'échelle du dramatique chez Christophe n'est pas la même que chez nous. Non, là, c'est plutôt sympa. Moi, ce que je trouve de dramatique, en fait, c'est la toile de fond. C'est-à-dire... Le contexte, c'est la nana qui se fait quand même se polier tous ses liens, qui se fait trahir de partout. Oui, mais je ne peux pas trop en dévoiler, mais... Non, parce que moi, je vais le lire, du coup. Il y a une raison pour laquelle elle se fait polier aussi. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, elle n'est pas forcément... Elle ne vient pas du monde de la finance. Elle s'est séportée pendant des années par son gentil papa, etc. Et puis, l'événement tragique qui la secoue va aussi l'enliser. D'accord. Est-ce que le personnage qu'interprétait Dupontel est toujours présent ? C'est ce que j'allais lui demander. Là, il va spoiler s'il le dit. Eh bien non, justement. C'est ce que j'allais y venir, en fait. C'est ce que j'allais y venir. C'était pas préparé, en plus. C'était ma fin, mais je peux t'en parler maintenant. C'est-à-dire que c'est un roman qui peut se lire indépendamment du premier. C'est-à-dire que, même si on n'a pas eu le premier... Il n'y a pas du tout, on ne voit pas Albert Maillard dans le prochain. Le seul lien qui fait... Le seul lien entre les deux volets, entre Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie, c'est la famille Péricourt. C'est donc celle qui reste dans le premier. Mais dans le premier, elle avait un second rôle. Vraiment, elle était quasiment effacée. C'était la femme du méchant lieutenant Pradel. Dolnay Pradel. On sent quand même que ce n'est pas un si petit rôle que ça, quand même. On ne la voit pas beaucoup. Elle est quand même au second plan. Elle est au second plan. Oui, mais on sent que dans l'avenir, elle ne va pas rester au second plan. Ah ben non, puisque là... Dans l'avenir, elle ne va pas rester au second plan. Justement, dans le tome... Il y a toujours de l'écho, Nico. Et puis c'est de l'écho qui déforme la voix, cette fois-ci. C'est un écho lourd. Un écho de gros con. Oh ben j'ai activé l'effet écho de gros con. Merde. Et donc c'est le personnage de Matène qui fait le lien entre les deux tomes. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas lu le 1, vous pouvez tout à fait démarrer par le tome 2 sans problème. Je voulais le dire qu'à la fin, mais je le dis maintenant, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, ça a été un vrai régal. Cette fresque romanesque avec en arrière-plan la complexité des années 30, que j'ignorais. Je ne suis pas spécialiste en histoire, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses. Et je trouve que tout l'art de Pierre le maître, je trouve qu'il porte assez bien son nom. Pierre, oui. Tiens à sa façon de maintenir le rythme. D'une main de maître ? Il n'y a pas de temps mort. Bravo ! Exactement. Je crois que tu peux t'arrêter là-dessus. Alors là, Marius ! Il n'y a pas de temps mort. Il aligne des phrases fluides, des rebondissements intelligents. Arnaud, tu as allé oublié plein de trucs qu'on te raconte. De broder avec vitalité une trame qui est vraiment brillante. Et l'ensemble est servi par des connaissances historiques assez pointues de ce siècle. En tout cas, un petit peu égaré entre deux cataclysmes, la guerre de 14 et la guerre de 40 qui va arriver. Il y a un troisième volet qui est en cours, puisque c'est une trilogie. Qui se situerait. Je me marre tout seul parce que j'attendais une vanne. Mais finalement, personne n'a fait rien. Tu ne nous coupes le chuc. Donc, il se situerait dans les années 40. Et il y a des espèces de murmures, des espèces de rumeurs qui disent que... Les breaux de couloir. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'il envisagerait de pousser sa saga jusqu'au tome 10. Non. C'est-à-dire jusqu'à deux jours. Une décalcologie. Décalcologie. Une décalcomanie. Mais voilà. Ça reste une rumeur. L'idée, c'est qu'il... Pour l'instant, c'est une trilogie. Après, il y a des gens qui disent... Voilà. Peut-être qu'il va arriver jusqu'aux années... Les gens qui disent aussi, il faut s'en méfier. Il y en a qui disent que les huiles essentielles, c'est mauvais pour la santé. J'ai lu ça quelque part. Oui, carrément. C'est vrai. C'est Marius qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit. Et donc, je disais donc que c'est... On peut... On t'a fini, là, non ? On peut... Je répète pour les deux autres qu'on peut lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un seul personnage qui fait le lien entre les deux. D'accord. Je leur ai dit exactement la même chose dehors. Il fait oui, on arrive. C'est vraiment... En tout cas, c'est un roman qui colle aux doigts, comme on dit. Ah, c'est joli, ça. On ne peut plus s'en empêcher. On fait des sacs playboy aussi. On fait des sacs playboy aussi, parce que c'est très pratique. Oui, c'est ce qu'elle a à dire. Quand ça colle aux doigts, ordinairement, ça craint. Oui, ça... Mais quand même, c'est... Tu veux dire le titre, au revoir, là ? C'est une raison à ça, ou quoi, non ? Non, non, là, le titre, c'est Couleur de l'incendie. Je ne sais pas si... Ah oui, ben, c'est pareil. C'est vraiment Couleur de l'incendie. Ça, c'est quand t'as une chaude pisse, ça. S'il y a un lien avec la colle. Mais en tout cas, on ne peut pas s'en détacher. Et c'est juste jubilatoire. Non, mais... Enfin, moi, j'ai adoré ce troisième tome. Ce deuxième tome, pardon. Et j'attends le troisième tome avec impatience. L'idée, en tout cas, c'est que... J'espère un jour... Enfin, j'espère peut-être que M. Dupontel nous écoute, à l'instant même. Je pense. Ah ben, forcément, il va pas faire déjà. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Oui. En tout cas, on vit sur Télécédure. Et qu'il aura la magnifique envie de s'emparer de ce deuxième volet pour faire un film à la hauteur de ce qu'il a pu faire pour en voir là-haut. Avec toujours, évidemment, les conseils de Pierre Lemaitre, parce qu'il a quand même pas mal aimé. Ils ont travaillé avec lui pour... Ils ont vraiment travaillé ensemble. Et donc là, je trouve que ce deuxième volet se prête magnifiquement à une suite. Aussi bien... Enfin, une suite cinématographique qui serait... De la même ampleur que le premier. Voilà. De la même valeur, de la même ampleur que... Au revoir là-haut. De la même qualité. Voilà, de la même qualité. En tout cas, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment dévoré de bout en bout. Alors, on a une auditrice à Grasse qui aime beaucoup ta chronique et qui, en plus, se trouve être une fan absolue de Pierre Lemaitre. Elle a lu tous les livres. Donc, je pense que ça lui plaira doublement. On lui fait un bisou ? En parlant de cette auditrice, ça me fait penser à quelque chose, justement. Parce que ce que tu évoques là, ça me fait penser à ce qu'a écrit Ken Follett sur le siècle. Sur le site de l'Entrepoble. C'est ça, mais ça, je réponds. Et qu'elle a écouté parce que j'avais fait un autre livre là-dessus et ça me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire une sorte de chronique un petit peu d'une époque, de la montée des différentes factions, des différentes forces au sein du siècle précédent, vues sous le prisme d'une personne. C'est-à-dire que c'est une petite histoire dans la grande histoire. C'est vrai que souvent, ça marche vachement bien, cette image-là, sans avoir le côté, je dirais, scolaire qu'on peut avoir, où on nous donne des grandes masses et on ne comprend pas toujours les tenues aboutissantes et surtout ce que ça implique au quotidien. Là, on voit vraiment, à travers peut-être quelque chose d'un peu dérivé ou d'un peu, je dirais, qui peut paraître anecdotique finalement face à toute une histoire. Pardon, mais la mort de Gaston Mouchard à la fin du premier tome, elle n'est pas négothique. Gérard Mouchard. Gérard Mouchard. Non, mais le premier tome, moi, je l'avais dévoré. Je l'avais réellement dévoré. Le film... Tu les as relancés. Le premier est vraiment une réussite. Et là, il fait une chronique dessus. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je l'ai chroniqué en plus. Je suis bon. Et le film est une réelle réussite également. Donc, je vais m'emparer de ton deuxième tome. Je l'ai là si tu veux. Je vais te prendre ton tome. Je pourrais te le traiter. Mais je le veux bien. Tu pourras dire en tout cas... Quand l'on doit, fais gaffe. Tu pourras dire à cette auditrice de Grasse qu'on lui enverra dédicacée, non pas par Pierre Lemaitre, mais par Christophe. Encore mieux. Oui, carrément. Non, mais vraiment, il y a des choses très intéressantes. Et moi, j'ai été surpris, par exemple, au moment de la montée du nazisme. Pour revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, que finalement, la France, à cette époque-là, dans les milieux intellectuels et journalistiques, on a failli basculer quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein d'intellectuels et surtout la presse, puisqu'il y a un espèce de journal qui soutient le fascisme, qui est en train de se monter. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange de la population qui prend faite et cause pour Hitler. Donc, c'est quand même assez hallucinant, quand même. Oui, moi, je trouve qu'on est un peu exagéré. Oui, c'est sûr. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Puis après, on s'étonne. Non, on ne s'étonne de rien. En tout cas, si je peux dire un petit mot, on moque souvent la chronique de Christophe, mais j'ai lu avec un grand plaisir Le Maître des Illusions de Donatard. Ah, Donatard, c'était superbe. Vraiment, merci. Oui, je ne sais pas pourquoi on dit toujours que mes rembourses sont tristes. Non, je rigole. Je comprends pas pourquoi on dit qu'on va comme des tours. C'est ce que j'allais dire. Oh, je rigole aussi. Arnaud n'est pas petit. Ça fait rire tout le monde. Très bien. En tout cas, merci Christophe. Moi, ça m'a vraiment donné envie de le lire, effectivement, d'avoir une vision assez... Là, par contre, je parlais de Taylor Ken Follett, là, c'est assez française, donc qui nous touche forcément un petit peu. Ça nous touche plus parce qu'on a quelques petites connaissances, malgré tout, de ces années 30. Légère pour moi, mais... En tout cas, ça ne m'est pas le plus. C'était ta jeunesse, quoi. T'es encore jeune. Ouais, c'est ça. Les premières années, on les retient moins. C'est ça. Effectivement, en 29, j'avais 5 ans, je crois. Donc, je n'étais pas très au courant des problématiques de boursicotage, tout ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Tu nous rappelles le titre. Le nombre de pages, peut-être aussi, pour avoir un ordre d'idée. Alors, le nombre de pages, je ne sais pas du tout. Pourquoi vous voulez savoir le nombre de pages ? Non, mais juste pour savoir si c'est un gros pavé ou si c'est un gros pavé. C'est comme la question de Ludo sur la durée de l'émission. Il nous donne la durée du bouquin. Par contre, si tu veux être précis, nous, il faut le nombre de pages et la typo. Ah, mais c'est pour savoir s'il s'engage dans un grand-mier. Il y avait plein, plein, plein de pages. La typo, je peux répondre, c'est du ver d'Anna 11. Et le nombre de pages, c'est 534. Ah, bah, c'est mort, tu le gardes. Oui, mais c'est vrai. C'est bon, non, ça va, ça doit se lire vite. Alors que Didou, c'est du ver de blanc 12. Donc, je rappelle le titre. Couleur de l'incendie, Pierre Lemaitre, aux éditions Albain Michel. Je vais peut-être l'acheter, parce que sinon, je vais te le rendre tout salopé. Et le popo, c'est du caractère. Surtout, il colle au doigt. Déjà, il colle, ça me gêne, quoi. On n'est pas obligé de s'essuyer la bite dedans à chaque fois. Tu vois, avec ma chaude pisse, c'est pas pire. Oui, mais c'est Freddy, c'est plus élégant. Et puis surtout, c'est... Plus élégant. On appelle ça plus élégant. C'est pareil, on a vraiment des... Je pense qu'il faut avoir des idées tordues, en fait, pour arriver à ce que ça devienne jubilatoire dans le sens où vous l'imaginez. Vous savez, on a Ludo à la table. C'est vrai. Ça prête à dire un truc, non ? Non, mais comme tout à l'heure, il avait eu bourse plaine, effectivement. On aurait pu imaginer... C'est Didoui qui a dit ça. T'as eu bourse plaine ? Ah, petit rire gêné. Ça veut dire qu'il a été se soulager aux toilettes. Il est en train de chercher le... Devant leurs propres enfants. Non, il s'est soulagé sur Mario. Alors, grammatiquement correct, je me suis soulagé dedans, Marius. Il dit pas non. Marius dédoune nos regards pudiquement. Il n'y a rien senti. C'est pour ça qu'il a la voix qui résonne. Ah, t'as vu ? Vous voulez pareil avec Marius ? Ah, de quoi ? Vous avez pas suivi ? T'as dit, je n'ai rien senti. Moi, je lui dis, ben, tu vois, ça fait pareil avec Marius. Encore rire gêné. On peut passer au sujet suivant. Rire gêné. Bisse. Très bien. Bon, parlons de sujet suivant. Ça va être donc à mon tour. Mais pourquoi ? Ça va être peut-être moins drôle. Tu veux reparler ? On peut te redonner le micro, il n'y a pas de souci. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. D'accord, d'accord, ça bout à l'outil. Et donc, moi, je vais vous parler de quelque chose dont je parlais justement assez régulièrement à l'époque sur mon blog Les Fonds de Tiroir, c'est-à-dire d'un manga et que je n'ai pas dû beaucoup aborder ici à notre micro. Et ce manga s'appelle Ajin ou Ajin, je ne sais pas trop, semi-humain. Donc, c'est un manga, c'est une série qui est en cours. C'est un Sennine manga. Donc, Sennine, c'est les mangas plutôt pour jeunes adultes ou adultes qui est écrit par Gammon Sakurai et qui avait été initié également par quelqu'un d'autre et qui a disparu. Là, on a la... douzième tome au Japon. C'est une série qui est toujours en cours qui existe depuis 2012 et qui a un succès assez retentissant avec plusieurs millions d'exemplaires vendus. Donc, ça commence à être assez important. Oh, le rire ! Oui, il faut expliquer, Nico. Christophe a de la concurrence dans le groupe. Christophe faisait le portrait de Freddy et là, c'est Delphine qui vient de s'y coller. Mais c'est le portrait de qui ? C'est ça la question. Je pense que c'est Freddy aussi. C'est bizarre quand même. À la coiffure, c'est Christophe. Et aux jambes, c'est Arnaud. Et aux sexes aussi. C'est pas très radiophonique. Allez, enchaîne, bon courage. Pardon. C'est vrai qu'en plus, je faisais quelque chose de pas sérieux. Et donc, oui, je vous disais, il y a 12 tomes au Japon, 11 tomes en France, c'est-à-dire que la publication française et japonais se suivent de façon assez régulière. Donc, comme je disais, il y a plusieurs millions d'exemplaires qui sont vendus. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... d'assez... C'est une série à succès. C'est en France, sorti depuis 2012. Le dernier tome, le tome 2015, pardon, je dis une bêtise. Le dernier tome, le tome 11, est sorti en avril dernier. C'est quelque chose, une série que j'avais commencé à suivre il y a quelques mois. C'était mon... Le libraire, qu'on cite assez régulièrement ici, Pierre Julien, qui me l'avait conseillé en me disant, ça, c'est quelque chose qui devrait t'intéresser. J'avais pris les deux premiers tomes. C'est quelque chose qui m'avait plutôt bien aimé, mais je n'avais pas poursuivi immédiatement. Je trouvais que ça accrochait bien, l'histoire était intéressante, c'était sympa, il y avait de bonnes bases, mais ça ne me renversait pas au point de me dire, allez, je veux avoir la suite tout de suite, etc. Mais je le gardais quand même dans un coin de ma tête parce que je trouvais que ça posait vraiment de bonnes bases, un contexte, un concept et des choses intéressantes. Et là, boum, il y a trois semaines, un mois à peu près, je suis retombé dessus parce que j'ai vu qu'il y avait la suite, il y avait les sept tomes qui suivaient à la médiathèque de Petit Queville. Donc je les ai tous pris et là, je suis tombé dessus, j'ai lu les sept tomes dans la semaine, impossible de lâcher le truc en fait. Je les ai complètement dévorés et j'étais même très très frustré parce que la médiathèque n'avait que jusqu'au tome 9 et il y en avait 11. Donc dès que j'ai pu, je suis retourné à la librairie pour acheter les autres parce que je ne pouvais plus tenir, je voulais avoir la suite et pour l'instant, je ne sais pas combien il y a de tomes. Ça se lit dans l'autre sens, c'est un manga. Je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus. Mais c'est assez frustrant parce que du coup, je suis arrivé à la fin du tome 11 et le tome 12, je ne sais pas quand il sort. La suite, je ne sais pas quand ça va aller mais c'est vraiment quelque chose de très 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 haletant et assez impressionnant. Alors l'histoire, de quoi ça parle ? Parce que là, je vous parle un petit peu du contexte. Oui, tu es en haleine là. Donc le contexte, dans le premier tome, on suit Kei Nagai, un jeune étudiant complètement asocial qui a d'empathie pour aucun de ses semblables qui se fait écraser par un camion et meurt sur le coup. Donc déjà, ça commence de façon assez... Violente. De façon assez dramatique et violente. Sauf que quelques minutes plus tard, sous les yeux incrédules de tous les témoins, il ressuscite mystérieusement et du coup, sa vie bascule. Forcément. Parce que Kei Nagai, c'est un adjine. C'est des hommes et des femmes immortels qui s'ignorent jusqu'au jour où ils meurent et ils découvrent leur immortalité à ce moment-là en fait. Et donc depuis leur apparition, ça crée un peu un trouble dans la population. Ils sont recensés, étudiés par les différents gouvernements mondiaux et souvent finissent aussi comme des cobayes et subissent des atrocités afin d'exploiter leur immortalité, etc. pour des fins, je dirais, pharmaceutiques, médicales, etc. Et leur émure... Leur émure ? Leur hymne ? Leur hymne ? Leur immortalité ? Est-ce que ça fait changer les caractères ? Pas du tout. Ils restent... Pas du tout. Ils renaissent, enfin ils revivent, mais sans avoir changé de caractère ou de tempérament ? La seule différence c'est qu'ils ont une nouvelle chance à chaque fois qu'ils meurent, ils repartent comme à l'instant ils sont mortes. Du coup, le gouvernement pourrait s'en servir pour justement aller tuer des gens. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat. Je vais y venir justement, ils sont utilisés justement à plein de fins différentes. Du coup, Key, qui se retrouve identifié comme un hijin, essaye de cacher sa véritable nature à tous les autres. Mais d'autres hijins l'ont identifié, l'ont vu parce que forcément ça fait tout de suite un peu tâche d'huile autour de lui et essaye de lui demander de les rejoindre pour le groupe pour retrouver une organisation. Ils essayent de se constituer une petite assemblée, association, etc. Donc lui au début il fait la rencontre de Sato qu'il sauve dans un laboratoire parce que lui-même est récupéré et se retrouve utilisé à des fins expérimentales. Au début, il est assez reconnaissant auprès de Sato mais il n'a pas forcément beaucoup de sympathie pour cette personne. Et rapidement, on se rend compte que Sato mais aussi Tanaka qui est son compère sont des terroristes qui souhaitent faire payer les humains pour toutes ces atrocités qu'ils font subir à leur semblable. Donc ils n'ont aucune retenue ni compassion, il n'y a aucune limite dans leurs actes, dans leurs faits, etc. Et ils vont s'entourer d'autres hijins ou hijins, je ne sais pas trop comment le présenter pour organiser des vagues terroristes. Rensigne-toi parce que c'est génial. Il n'y aurait pas d'idouille à table, je dirais que ça se dit agent, mais... A-G-I-N Voilà, exactement. Et donc ce qui fait que les activités de ce petit groupe terroriste va monter toute la population des humains contre ces hijins et va les... y compris les pacifistes qui vont se retrouver comme des dangers potentiels, vus comme des dangers potentiels et donc vont devoir se cacher pour devoir continuer de survivre plus ou moins tranquillement. Ce qu'il faut savoir aussi et ce qu'on voit sur toutes les couvertures, vous pouvez voir, les hijins sont capables de faire apparaître et contrôler des IBM, donc des entités noires fantomatiques. Oui, voilà. Je vais les dire, là. Je ne sais plus ce que ça veut dire, ça veut dire invisible body, matière ou je ne sais plus trop, quelque chose comme ça. C'est ceux qu'on voit sur toutes les couvertures, en fait. Ils sont composés de fines particules et les communes des mortels ne les voient pas, en fait. Donc il y a un espèce d'aspect fantomatique, en plus, qui sont un peu une excroissance. C'est Ludo qui a posé de l'excroissance ? C'est gentil. C'est d'autant plus intéressant que tu me disais tout à l'heure, Nico, que c'est tiré d'une histoire vraie. A tous les coups, ça marche. J'ai dû la faire 32 fois, en 40 et tout ça. Mais quand c'est bien dit. Il y a eu le temps de s'arrêter, je crois. Pour être complètement, pour remettre un peu le contexte, c'est un thriller fantastique, très très sombre. C'est souvent une partie d'échec justement entre les edgings, les edgings entre eux et les humains et même entre les humains puisque chacun a sa propre vision de la façon de les traiter. Ça traite pas mal du sens et de la valeur de la vie puisque certains edgings se retrouvent avec l'immortalité comme un fardeau à vivre puisqu'ils n'ont pas de liberté maintenant qu'ils sont identifiés comme tels. Comment réagir face à un terroriste qui est immortel ? C'est-à-dire qu'on se rend vite compte que le terroriste qui est mal pris, il se tire une balle dans la tête et il ressuscite immédiatement à 100% de ses capacités alors que lui peut faire des dégâts très importants dans la population. Ça fait forcément écho à l'actualité qu'on peut connaître de temps en temps malheureusement et la manière de traiter des terroristes qui n'ont aucune limite face à des gens qui eux restent dans un cadre réglementaire, législatif et éthique et comme il y a une phrase qui est dans le dernier tome d'ailleurs où quelqu'un dit au principal personnage ne gâche pas ta vie sous prétexte que tu es immortel c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même toujours un sens à nos actions et qu'il faut qu'il y a un but mais qu'il soit et surtout n'oublie pas que tes impacts ont une vie enfin tes actions ont un impact au-delà de ta propre vie. Ils l'ont prévu au bac philo cette année Je ne sais pas si ça ira jusque là C'est hyper gore Ah oui c'est très gore j'allais y venir justement Je pense que ça devrait plaire certainement à Ludo Le dessin est très très joli C'est tramé Oui ça me branche bien Donc il y a aussi des questions éthiques justement parce que je l'évoquais déjà dans The Leftovers la dernière fois c'est-à-dire qu'en traitant finalement le fantastique les immortels etc ça parle avant tout de l'humanité finalement parce qu'on voit surtout la réaction des humains vis-à-vis des gens différents vis-à-vis de ce qui leur fait peur etc Donc l'humanité qui a envie de tout maîtriser qui ne tient pas forcément compte de ce que ces implications et conséquences peuvent avoir sur la vie d'autrui et donc ils sont souvent comme je disais utilisés comme des cobayes de labo torturés pour les besoins de la science c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions sur est-ce qu'ils souffrent etc on considère que comme ils revivent éternellement bon on peut on peut leur couper la tête on peut leur couper les bras on va voir comment ça comment ça se passe ça repousse c'est-à-dire qu'ils se régénèrent c'est une espèce de remise à niveau et hop les bras repoussent etc etc et repartent à pas zéro c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont tués plusieurs fois dans la journée etc etc et c'est pour ça que certains qui sortent de ces labos ça doit être lourd quand même ont envie de se venger voilà mais s'ils sont broyés ils n'ont plus rien je ne vais pas tout dévoiler mais il y a quelque visiblement il y a quelques possibilités de les faire disparaître complètement mais et du coup c'est vrai qu'on a cette approche où il y a des paradoxes c'est-à-dire que les humains par contre n'ont pas le droit d'utiliser des armes face à d'autres humains c'est-à-dire que les seules choses ils sont en train de se faire complètement exploser les uns les autres mais ils n'ont pas le droit d'utiliser des armes parce que la loi leur empêche de faire ça c'est-à-dire qu'on a plein de paradoxes comme ça dans notre façon humaine et la seule arme qu'ils peuvent utiliser de temps en temps c'est le tranquillisant puisqu'il l'endorme sans le tuer parce que s'il le tue finalement il rallume donc c'est le paradoxe en fait donc ça traite beaucoup des préjugés de la peur des êtres différents qui fascinent autant qu'ils terrifient en fait la population donc sur la forme alors ça comme l'a dit Marius c'est hyper violent c'est très très noir clairement ça faut quand même reconnaître alors c'est mortel dans tous les sens du terme c'est-à-dire que c'est une vraie tuerie au sens propre comme au sens figuré c'est quelque chose qui vraiment pour public averti parce qu'il y a des démantèlements d'être humain dans tous les sens comme on veut bien par contre le rythme est hyper effréné c'est prenant c'est hyper efficace c'est super addictif ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman enfin dans ce roman justement dans ce manga c'est le découpage des cases et la mise en page qui sont super efficaces on a envie de tourner les pages tout de suite on a envie de savoir ce qu'il se passe derrière mais en même temps on a envie d'apprécier quand même le travail de dessin et de tout ce qui est mis en scène parce que ça marche super bien et le rythme est de plus en plus à le temps au fil des tomes c'est à dire qu'à chaque tome on prend une nouvelle claque on se dit c'est incroyable et sans qu'il y ait de redites c'est maîtrisé de bout en bout et il creuse tous ses personnages c'est à dire que il y a des moments où il prend quand même un petit peu de temps pour prendre du recul pour qu'on comprenne un petit peu la profondeur de leurs histoires ce qui les mène à adopter telle ou telle manière telle ou telle approche pourquoi ils se comportent actuellement de cette façon et quelles sont leurs motivations et comme je disais il y a certaines scènes qui vont parler à Ludo notamment dans le tome 6 qui me font penser à The Red le premier on a une progression dans un immeuble en fait les forces en présence sont dans un immeuble ils montent les étages au fur et à mesure et c'est un quasi huis clos avec des fusillades des scènes d'action qui suivent à un rythme effréné de fou et tout en restant parfaitement fluide c'est à dire que c'est complètement maîtrisé et Gomun Sakurai qui est donc l'auteur a un rythme et un trait qui est super précis super dynamique on a un découpage qui est fluide qui colle au récit le dessin des personnages il me fait un petit peu penser parfois à Katsuhiro Otomo qui avait fait Akira notamment Kainagai qui me fait un peu penser au personnage de Keneda dans Akira le rythme et le dessin enfin le dessin pardon est également en progrès quand on regarde le premier tome et le dernier tome je me suis fait la remarque je ne sais pas qui a le premier ça va être Arnaud et le onzième on voit une différence dans le dessin qui est beaucoup plus précis qui est beaucoup plus détaillé et c'est vraiment hyper bluffant on ne s'en rend pas compte c'est maîtrisé de bout en bout et vraiment on est pris à l'envers des douilles complètement donc voilà c'est vraiment le manga qui m'a vraiment marqué dernièrement une vraie claque je ne sais pas si ça parlera à tout le monde parce qu'il y a quand même un aspect assez fantastique c'est traité de façon assez manga etc donc il faut rentrer dans cet univers là mais je vous conseille Ajin il faut savoir qu'il y a une adaptation en série animée sur Netflix qui est en deux saisons 26 épisodes j'ai vu les 6 premiers épisodes jusqu'à présent c'est plutôt fidèle au manga de ce que j'ai pu voir au moins sur l'histoire à voir au niveau du rythme parce que je vous disais que le manga était très très fort dans son découpage dans son rythme etc il faut voir dans la série ce qui me plaît moins par contre c'est le traitement visuel que je trouve beaucoup moins marquant que dans le manga parce que c'est un type ça fait très jeu vidéo en fait c'est à dire que c'est des aplats de couleurs il y a peu de nuances c'est beaucoup plus froid et ça ressemble à des cinématiques de jeux vidéo avec une certaine rigidité l'animation n'est pas toujours géniale par contre le rendu des fantômes noirs justement des IBM est plutôt bien rendu et donc je vous conseillerais plutôt d'attaquer le manga si ça vous intéresse et puis peut-être vous faire une idée sur la série animée et c'est également disponible en film live alors là ça me fait beaucoup plus peur et je pense que je n'irai pas regarder je suis moins intéressé souvent les adaptations manga de films en film avec des vrais personnages et des images de synthèse type Death Note etc c'est quand même pas souvent des réussites donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce manga Ajin donc pour un public averti les onomatopées sont très rigolotes ah je sais pas c'est sauf mais écoute ah bah oui c'est un grand moment de radio fwoch 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 c'est le bruit des balles fwoch fwoch voilà ce que je pouvais vous dire sur Ajin semi-humain de Gaumon Gaumon je me rappelle Sakurai et bien merci Nico puisque tu le dis à chacun je ne peux pas te le dire à toi je me remercie et je m'en félicite non ça donne envie oui c'est vrai j'ai ramené les deux premiers tomes si ça intéresse du monde moi je suis plus haut du manga j'ai jamais lu c'est vrai jamais du tout moi je suis plus haut du manga moi je suis plus haut du manga 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 c'est vrai que c'est à l'envers mais même les cas tu commences par la dernière page et tu lis de droite à gauche c'est ça regarde c'est pas évident c'est pas évident quand tu as toujours lu en pas un manga c'est quelque chose d'automatique c'est pour courir c'est automatique et c'est vrai que le dessin est très expressif voilà ça donne bien envie ça te donne envie ouais n'hésitez pas à prendre les deux premiers tomes entre le bouquin de Christophe et puis les mangas tout ça c'est bien on prend le deuxième je vais prendre le deuxième vos chroniques elles semblent plus construites que les miennes en fait je sais pas comment vous faites non mais de toute façon j'ai des trucs à lire tu es très bien sa chronique c'est plus foutoir je sais pas comment moi je vais prendre le onzième direct ok si tu veux ça va je vais te manquer peut-être deux trois petites infos ouais parce que comme c'est un manga que tu lis à l'envers tu peux pas aussi lire du onzième au premier c'est pas con ça tiens qu'est-ce à dire tu fais super oh bah tiens bonjour je m'appelle Jean-Michel j'aime beaucoup vos émissions surtout la madeleine de prout de monsieur Lulu vraiment c'est fantastique par contre je n'aime pas trop JR je le trouve très très méchant bonne journée bonne continuation à vous salut de Toulouse donc on peut se faire des autos donc on nous écoute pourquoi tu dis ça pourquoi tu dis tout le truc on a reconnu quand même on a reconnu Jean-Michel Jean-Michel de Toulouse on le connait c'est Jean-Michel fidèle auditeur de Toulouse et bah justement puisque puisque monsieur Jean-Michel aime beaucoup la madeleine de prout de prout pardon nous allons peut-être passer directement à cette rubrique qu'en penses-tu ? et bah allons-y passons en prout es-tu prêt ? ah oui je suis prêt c'est partant la madeleine de prout il tape il tape plus le film et bah c'est à moi alors ? c'est un film ? c'est un film dont je vais vous parler aujourd'hui un film de 1967 ce film s'appelle Zindalash Zindalash ? comment mais comment écris-tu Zindalash ? Zindalash ça s'écrit Z-I-N-D-A L-A-S-H ton univers impitoyable c'est pas mal Zindalash et en fait ce film c'est un film dont le titre français s'appelle Dracula au Pakistan Dracula au Pakistan donc en fait c'est un film qui est théorisé en ourdou dans les années 60 un film pakistanais donc je vais vous parler de ce film là et pourquoi je vous parle de ce film là on se le demande on se le demande et bah je vais vous expliquer un petit peu alors grosso modo très rapidement l'histoire c'est très librement adapté du roman de Bram Stoker pour ceux qui connaissent l'auteur de Dracula on me regarde pas et donc voilà donc dans les années 60 ce que se passe dans les années 60 en fait un certain docteur Tabani pense avoir découvert le sérum de la vie éternelle et Vlati Pag Péper après avoir joué avec ses éprouvettes se boit une petite coupette et voilà et arrive ce qui arrive il se transforme en vampire et à partir de là l'histoire grosso modo suit plus ou moins la trame du roman de Bram Stoker mais de manière assez lâche on va dire alors ce film alors pourquoi je parle de ce film là parmi un tas d'autres films on se le demande et bien voilà parce que ce film a longtemps été considéré comme perdu et en fait il a été retrouvé quasiment dans des poubelles de la botte de prod c'est une raison et je vais venir alors oui ce film est une véritable on va dire perte rare n'est-ce pas de la production de ce qu'on appelle la production du cinéma l'Hollywood alors je ne dis pas Bollywood l'Hollywood en fait pour les fans du genre c'est donc c'est un film de référence alors l'Hollywood qu'est-ce à dire l'Hollywood en fait c'est la contraction entre Lahore et Hollywood Lahore qui est donc la capitale du Pakistan capitale du Pakistan tu peux le dire pakital du Pakistan ce que j'aime bien dans cette émission c'est qu'on apprend ou si vous voudrez la capitale du Capistan ça dépend comment vous voulez bref et pas du Pakistan et pas du Pakistan alors en fait voilà elle le cherche et donc quand je dis allez Bourse vous parlez c'est fait longtemps ce père vousigne en gros là troisième rire gêné non pas rire gêné il est content c'est un rire vieux là impatient même alors en fait ça c'est le rire quand il éjacule précocement donc en fait pour vous faire sans vous saouler la tête avec ça commence mal l'histoire de la production pakistanaise du coin juste en deux mots en fait donc cette production cinématographique pakistanaise dans les années depuis les années 20 jusqu'aux années on va dire fin des années 70 était assez riche et à concurrence enfin elle n'avait rien à envier avec la production dite de bollywood c'est à dire toute la production indienne qu'il y avait le gros avantage de cette production là en fait c'est que nous on la connait pas du tout en France même en Occident et en réalité ces films là étaient tournés en ourdou qui est donc la langue officielle du Pakistan et donc qui drainait évidemment pas mal de monde et la production l'Hollywood en fait a commencé à décliner à la fin des années 70 puisqu'en fait avec le coup d'état et je dirais la mise en place effectivement d'une censure assez forte tout ce qui est la censure religieuse etc la production s'est mise à chuter jusqu'à ces années là maintenant en 2000 où franchement le cinéma on va dire de l'Hollywood n'est pas en super bonne santé même s'il y a des choses qui redémarrent un petit peu il y a encore des choses mais voilà c'est pour vous faire un petit très très rapidement et la comparaison avec Bollywood c'est que Bollywood évidemment est très très connu pour ses films très fastueux très 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 coloré très comédie musical alors l'Hollywood cette production a une petite je dirais son identité aussi c'est à dire qu'en fait eux on dit souvent oui c'est un peu la version cheap de Bollywood ce qui n'est pas toujours le cas en réalité l'Hollywood leur spécialité en tout cas leur marque c'était pas mal d'aller reprendre des succès américains et d'essayer un petit peu de s'inspirer quand je dis s'inspirer je suis sympa c'est même d'aller carrément aller chercher les succès hollywoodiens pas forcément pomper mais si tu veux choper vraiment le chauffe pas le chauffe pas Eratum la capitale du Pakistan c'est Islamabad Islamabad mais en fait Lahore était en fait le centre de production principale c'est la capitale cinématographique voilà exactement exactement ah ouais tout le monde sait ça on ne se renseigne pas tu as tout à fait raison pour cette précision je te remercie c'est beau et donc qu'est-ce que je voulais dire oui et donc en fait je disais quoi moi avant qu'elle m'interrompt mais lit au lieu de en fait ce que je voulais dire c'est que ce cinéma là voilà en fait s'inspirait beaucoup du cinéma hollywoodien mais le truc c'est que il y a peu des Spiderman version on en était à pomper alors oui non quand je dis pomper c'est pas forcément pomper c'est vraiment s'inspirer fortement c'est à dire de reprendre un peu les codes hollywoodiens donc d'avoir un peu notamment une reprise de mélodrames américains de reprendre tous les films des années 20 les années 30 etc étaient très inspirés par tout ce qui était à l'époque l'âge d'or d'hollywood donc ils s'en sont pas mal inspirés et donc par contre en adaptant ça évidemment à la couleur locale j'en perds mon petit bout de papier c'est à dire que non seulement ils récupèrent ils récupèrent en fait les succès et ils les adaptent à la couleur locale d'où des fois un mélange des genres un peu surprenant parce qu'évidemment qui dit l'hollywood dit aussi ils ont une forte culture des numéros dansés chantés il y a vraiment un aspect comme ça qui est très intéressant et il y a un autre intéressant un aspect intéressant mais je vais en reparler après c'est que dans le milieu où c'était un pays musulman en fait effectivement c'est très je dirais très marqué par cet aspect là et du coup on s'arrive avec un mélange des genres qui est assez surprenant et ce Dracula là en question on le voit danser alors ? alors pas Dracula pas Dracula mais 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 je vais y venir et en fait on se retrouve avec un mélange des genres ne spoil pas franchement je vais quand même vous dire 2-3 petites choses vous allez voir c'est assez marrant on arrive à un mélange des genres franchement pour quelqu'un qui n'est pas averti pour quelqu'un qui n'est pas averti ça peut surprendre alors en gros si vous voulez le film attaque avec une séance pré-générique donc façon vraiment année 30 universelle avec le type qui va boire sa petite boisson il boit son truc et il va se transformer en vampire et là le film Le Noir et Blanc est vraiment très très beau c'est un très beau film Le Noir et Blanc la musique est très très comment dirais-je très dramatique façon année 30 donc avec les cordes ça pète et tout c'est vraiment c'est vraiment trépendant une image un éclairage très expressionniste c'est à dire un noir et blanc très contrasté très marqué avec des poses comme ça des poses très théâtrales très typiques du cinéma muet des années 20 vous savez cette espèce de côté un peu freitslang un peu comme ça très universal les films de monstres des années 20 je pensais le Dracula finalement de l'universal et avec le type une fois vampire va transformer son assistante en vampire et on est vraiment dans cette espèce de côté très très marqué Hollywood puis arrive le générique et là c'est le drame et après le générique on se retrouve qui a une bagnole qui roule qui roule sur une route et qui va rejoindre ce manoir où habite le vampire sur la musique de la cucaracha et je peux vous assurer quand on n'est pas prévenu ça fait tout drôle le contraste c'est juste surtout que ce morceau de la cucaracha est interprété un petit peu façon pakistanaise et c'est assez génial c'est à dire que là tu as vraiment quelque chose de surprenant c'est à dire que le film va en permanence alterner entre des séquences effectivement très gothiques très très film d'horreur ou en tout cas film d'épouvante classique façon d'ailleurs façon comme je disais universelle façon même la hamer pour ceux qui connaissent un petit peu d'ailleurs le personnage qui joue Dracula clairement il est inspiré directement de Christopher Lee c'est clair et net d'ailleurs c'est marrant parce que le type commence comme un professeur au départ et puis quand il accueille son invité Harker il est avec une cape noire façon Dracula façon 19ème siècle en fait ce qui est assez assez drôle quoi enfin bref oui c'est très drôle oui quand tu vois le film c'est très très drôle surtout que le film enchaîne ensuite une fois que cet invité arrive chez donc on va dire Dracula entre guillemets parce qu'il ne s'appelle pas Dracula dans le film son assistante qui est elle aussi transformée en vampire va lui faire une danse de séduction pour je dirais pour le vampiriser derrière et là on a droit à une séquence une danse de séduction sur la musique façon un peu Bollywood et c'est assez formidable et d'un seul coup tu passes à un plan qui est même un plan j'irais très marquant de jeu en purement purement avec gros plan sur les yeux un oreille blanc très fort purement années 30 façon Dracula la tête Browning vraiment magnifique et puis derrière après tu enchaînes directement la coca-racha pas la coca-racha mais sur du twist la carioca où là tu as toute une assemblée dans un bar qui se met à danser avec des mauvais garçons qui sont là et qui chantent là on est de West Side Story voilà alors honnêtement c'est super drôle parce qu'en fait il ne s'agit pas en plus de se moquer c'est juste que c'est là que tu vois vraiment le tu ne sais pas en fait le film est constamment je ne sais pas si le film a le cul entre deux chaises ou pas même si j'ai quelques éléments de réponse mais on y verra après mais le film est constamment sur cette on va dire sur cette entre deux en fait et donc qu'est-ce que je voulais dire le le je retrouve mes petites voilà il y a notamment il y a notamment en fait des scènes très drôles donc les numéros chantés vont donc se poursuivre et pour vous dire en fait ces numéros ils sont à la fois évidemment on est dans les fins des années 60 ce que je ne vous ai pas dit c'est que le film on a l'impression qu'il a été tourné 40 ans avant à cause de ce noir et blanc là et après on se retrouve avec ces séquences de numéros dansés alors évidemment ça fait un côté très naïf très kitsch et en même temps il y a un message il y a un côté un peu faussement faussement candide avec le titre alors je parle d'érotisme attention on se calme là on est à la fin des années 60 et on est au Pakistan mais quand même je vous cite un petit peu les paroles à un moment il fait beau il fait beau vient le temps de la jeunesse et des ébats coquins donc t'as à vous dire que ça putain c'était des chaudards c'était des chaudards la chose que tu dis c'est qu'est-ce que ça vient faire dans le dracula et c'est ce qui est vraiment drôle il y a aussi j'aime aussi beaucoup une chanson qui s'appelle Petit oiseau chanteur c'est un tout petit peu plus loin et voilà et les morceaux arrivent comme ça comme un cheveu sur la soupe comme un cheveu sur la soupe donc voilà à peu près l'idée bon après il faut être honnête le film c'est pas non plus un chef d'oeuvre le film est un peu statique il est même un petit peu longué au bout d'un moment parce qu'il manque un tout petit poil de rythme c'est rien de le dire et puis il y a pas mal de discussions un peu comme ta chronique assez assez je regardais s'il y avait un des salauds l'un a qui allait l'affaire puis non j'ai jamais rapport au boulot des chroniques les acteurs en font des caisses parce que quand on voit Dracula rouler des yeux pour être méchant c'est assez impressionnant ça fait marrer à blindes les effets spéciaux je vous en parle pas mais par contre il y a quand même encore une fois des scènes qui sont mais alors carrément qui sont franchement hilarantes en fait on a notamment une scène qui se passe dans un bar où en fait les gars évidemment les personnages principaux essaient de retrouver en fait un type qui a disparu un de leurs amis disparus et ils se disent ah mais oui mais attends près de ce château là il y a un bar on va aller voir le propriétaire du bar qui doit certainement en savoir un petit peu là dessus donc ils vont voir le propriétaire du bar et il insère un petit peu il s'installe et alors il faut quand même savoir que le gars qui abuse le Dracula en question il abuse son coup il est mort et à part son assistante il s'est foutu dans un coin dans un cercueil et puis il ne bouge plus on ne le voit plus du tout et bien là en fait les gars ils vont voir le gars au bar et ils lui demandent mais alors est-ce que ça vient un peu plus et le gars au bar commence à leur expliquer bah oui mais bien sûr le type en fait bon bah a priori il abuse un coup et puis après il est devenu mort il est mort puis maintenant c'est un vampire il boit le sang des gens et puis aussi il faut faire gaffe parce qu'il contamine tous les gens et bah pour le tuer il faut l'avoir carrément il faut pouvoir lui coller le mec il en sait plus et voilà et alors il te raconte tout ça et évidemment la question qui t'arraude le fondement de tout le monde c'est mais comment savez-vous tout ça ? et le mec doit répondre j'ai fait ma petite enquête et c'est d'autant plus drôle que tu me le disais en micro mais c'est basé d'une histoire vraie alors il y a aussi un autre point qui vaut que le film soit vu c'est quand même la scène de confrontation finale est un monument du genre puisqu'en fait c'est une bagarre et en fait les scènes de cascade est juste hallucinante c'est à dire que les types se battent évidemment au coup de poing enfin le chasseur de vampires est incroyable il s'est massacré la tronche par le vampire mais en plus très théâtral il faut vraiment que je vous montre cette séquence il rebondit contre tes murs il tombe en 20 000 fois non non c'est des grands gestes c'est pas très racontable à l'émission mais je vous montrerai ça t'as enlevé le prix sur la jaquette c'était combien ? sans indiscretion je l'ai eu d'occasion en plus donc c'était un modeste prix de 2 euros et donc voilà et donc voilà les cascades à deux roupies comme on dit c'est un des moments très très forts du film donc voilà tout ça pour vous dire qu'en plus le film par contre t'as vraiment une volonté sincère en fait on sent toute la sincérité du film c'est vraiment de reprendre les canons esthétiques du film de genre et en même temps vraiment de les et puis toute cette fraîcheur des numéros dans c'est tout il y a un mélange comme ça qui rend le truc assez attachant alors évidemment ça accuse le poids des ans c'est pas vraiment original parce que ça reprend complètement la trame du roman mais sans aucune sans tentative de vouloir ajouter quelque chose en plus enfin quand même il nous apporte un peu de danse un peu de carioca un peu de folklore un peu de folklore par contre le film il reste très très étonnant pour des spectateurs comme nous parce que nous on est très habitués à un cinéma quand même finalement assez formaté en règle générale je veux dire c'est un cinéma occidentalisé très voilà et quand tu te retrouves avec ce genre de film là du coup ça te ça te perturbe bah en tout cas c'est chakra oui exactement ça change complètement et du coup je veux dire c'est vraiment à voir si vous voulez voir un peu autre chose en fait un autre type de cinéma c'est assez marrant ce qui serait intéressant de savoir c'est que à l'époque dans les années 60 est-ce qu'au Pakistan il a eu du succès alors justement je vais y venir c'est écrit au dos du DVD le film rencontre un gros succès alors je vais y venir parce qu'en fait effectivement pour le contexte je vous ai parlé du film et puis en quelques mots de contexte il faut savoir quelques petites choses à savoir ce film a été classé X par la censure pakistanise à l'époque suite à la petite réplique de tout à l'heure merde j'ai oublié sur les ébats coquins sur les ébats coquins ouais mais tu sais que cette espèce d'aspect érotique entre guillemets en fait il est tout en filigrane tout au long du film et je trouve que c'est assez réussi ça en fait le Dracula qui va séduire ses victimes ou encore les dents de séduction etc il y a vraiment un côté c'est extrêmement léger c'est pas du tout déshabillé il n'y a rien mais c'est vraiment jouer sur des poses assez lassives assez bonjour je suis le réparateur de machines à laver non mais il y a ce côté un petit peu comme ça un petit peu qui se veut très sensuel et qui fonctionne plutôt pas mal encore une fois pour l'époque tu peux nous dire un petit mot sur les bonus du DVD j'ai vu un truc incroyable il y a la bande annonce du film et oui je compte vous montrer cette bande annonce tout à l'heure t'as bien fait de le demander merci bravo elle est assez courte mais ça vous donnera un peu une idée donc comme je vous disais ce film a été classé X par la censure à l'époque mais classé X mais il a l'interdiction en salle finalement après le producteur a commencé pour que ce film puisse se diffuser et il a été diffusé et en fait il a connu un succès parce que justement le classement X a attiré la curiosité des foules qui se sont rendus en masse là-dedans ils n'ont pas été un peu trop dégoûtés quand ils ont vu que c'était juste pendant une chanson qui parlait éventuellement des bas coquins et bien en fait en réalité c'est peut-être moins cette partie-là que plutôt l'aspect si tu veux film d'horreur que le pakistan ne connaissait pas parce que c'est à la fois le premier film d'horreur c'est marqué qu'il a été censuré pour des scènes vulgaires alors ça peut être essaye d'être plus clair quand tu expliques un truc parce que là en fait ce qu'on lit là-dessus c'est pas du tout ce que tu dis oui mais ça c'est pour accrocher le chaland si tu veux parce que tu as un making-of sur ce DVD c'est pas un making-of d'ailleurs c'est plutôt l'interview du producteur c'est l'interview du producteur du metteur en scène si tu regardes ça dure 12 minutes ils interviewent le producteur le réalisateur et quelques acteurs principaux du film qui réexpliquaient qui restaient le film dans le contexte à l'époque où il était sorti alors c'est savoir que ce film-là était le dernier film d'horreur au Pakistan parce qu'après pour le coup avec encore une fois le coup d'état et la pression religieuse il n'y a plus de films de ce genre-là au Pakistan on parlait de succès alors moi je sais que les producteurs et réalisateurs parlent de gros succès etc j'ai su aller me rencarder un petit peu par ailleurs cette autre chose le discours n'est pas toujours le même en fait en fonction des sources d'autres disques il ne les restait qu'une semaine à l'affiche parce que du fait dans la mesure où le public n'était vraiment pas habitué à ce genre de cinéma est-ce qu'il ne parle pas de succès à la réédition du DVD le DVD est ressorti en 2006 je crois c'est Bach qui a ressorti ce DVD-là lorsqu'ils ont ressorti le film ils ont nettoyé une restauration numérique ils l'ont ressorti en 2006 mais pour moi il n'y a pas eu un succès à ce moment-là c'est vraiment à l'époque on ne l'attendait pas alors aussi autre chose ça non plus ce qui est intéressant c'est comment le producteur explique la jeunesse du film et avec le réalisateur ça peut aussi expliquer comment le film a pu être le cul entre deux chaises c'est-à-dire que le producteur est venu voir le réalisateur ils étaient potes et le producteur dit moi je voudrais vraiment 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 faire un film un vrai film d'horreur à l'américaine un truc vraiment et le réalisateur dit attends c'est quoi ton truc non non mais c'est pas pour nous ça et il est revenu une fois deux fois trois fois et à ce moment le réalisateur dit ok je veux bien faire ton film par contre c'est moi qui choisit les musiques c'est moi qui mets des numéros dansés etc et donc on peut supposer que quand même il y a eu des confrises et qu'il y a deux films en un en fait là-dedans juste un truc donc Dracula il y a des allusions chrétiennes dans le film dans le livre la croix etc enfin c'est voilà tout a été gommé en fait donc il n'y a absolument aucune allusion à une destruction du vampire par la croix il est détruit par le soleil par l'obénite il n'y a pas d'obénite il n'y a pas de croix etc voilà mais qui n'est con et voilà et en fait d'ailleurs il donne même une explication à l'origine du vampire qui est en fait l'origine un peu de façon de Jekyll et Hyde puisque le gars boit un truc qui le transforme et ça on peut supposer que ça ils l'ont fait parce que simplement moi ça me réussit bien c'est ce que tu crois on peut supposer ça parce que les Pakistanais en fait simplement ne connaissaient pas Dracula et que donc c'est une manière d'expliquer aux spectateurs de donner une explication à cette transformation là parce que j'irais en Occident on n'a pas besoin de ce pacte de l'imaginaire collectif voilà et qu'est-ce que je voulais dire une dernière chose c'est assez génial c'est que dans l'affiche du film dans l'affiche du film vous trouverez en fait c'est déconseillé alors pas celle-là parce que celle-là c'est une affiche de DVD mais une affiche où vous trouvez déconseillée aux personnes qui ont peur des démons et qui ont peur de toutes ces choses là etc dans l'affiche de 67 c'était ce qui était indiqué pour bien dire attention n'y allez pas si vous êtes trop sensible voilà donc c'est rigolo c'est à découvrir une vraie petite Madeleine de Proulx on a pressé de voir la bande-annonce je vais vous montrer ça j'espère pas trop vous l'avoir surprendu quand même j'espère qu'elle sera sur le site de l'entrepôt ah bah oui bien sûr c'est une excellente idée ah bah voilà au boulot on va en faire des vues ça je peux te dire que oui je rappelle un Dracula au Pakistan mais en langue originale en ourdou sous-titré Zindalash voilà le réalisateur s'appelle Kouadja Sarfraz merci merci beaucoup Starlet oui toi alors va falloir rebondir derrière ça quand même oui de quoi vas-tu donc nous parler attention oui quand je me regarde dans quelque chose je le fais à fait oh il y a des effets spéciaux quel bordel elle sort du cercueil bon bah c'est cool alors je vous ai fait un petit test ce mois-ci j'adore les tests qui m'a pris un bon mois je vais vous parler du kéfir de fruits du kéfir est-ce que vous savez ce que c'est c'est l'attaquant de lion quoi ? il a dit quoi ? d'accord c'est pas c'est pas les peaux de fruits qu'on fait déshydrater et qu'on mange c'est pas un fakir indien mais à l'envers non un alcool avec des fruits forcément d'alcool alors il peut y en avoir un petit peu au bout du compte mais c'est pas c'est pas significatif de la peau de testicule séchée oui c'est tout à fait ça c'est de noix ce sont des fruits secs et le kéfir c'est pas après si tu prends un extracteur de jus tu gardes la pulpe alors l'extracteur de jus c'est l'extracteur de mots pour Didouille parce que on les a encore à sortir dans la vie je suis extractrice des jus je vais vous montrer à quoi ça ressemble on va racer oh bah oui c'est moi c'est des grosses fermatures ruides ça Didou ils sont énormes Didouille ça c'est vivant putain ils sont en stock en fait ce sont des grains vivants alors juste pour préciser quand même aux auditeurs on a la semence de Nico en direct live elle est un peu elle est un peu ravuleuse on dirait des petites méduses oui ça a un peu cette texture là moi je te dis que c'est du sperme de mammouth gélifié tu vas nous raconter tout ça absolument donc là ce sont des graines de kéfir de fruits il existe aussi des graines de kéfir de lait et ça vit c'est quoi le kéfir alors alors le kéfir en gros donc c'est pour faire une boisson probiotique puisque là c'est un micro-organisme vivant tu vas nous faire goûter ça non alors non moi c'est bon mais même pas la langue attendez t'es délaissé la dire grâce à ces graines de kéfir tu peux fabriquer toi-même facilement une boisson pétillante fermentée donc et qui aurait c'est du coup ça reste du conditionnel mille vertus que je vais vous énumérer tout à l'heure donc ce serait la boisson saine par excellence en fait rafraîchissante finement pétillante économique parce que ça en fait tu peux pas commercialiser le kéfir tu m'étonnes ils sont tous morts non les graines de kéfir ça s'achète pas en fait ça se donne donc il faut que tu passes par un réseau de personnes alors je sais pas comment attaquer le truc vas-y vas-y c'est pas grave parce qu'on fait un truc de solidaire de bobo écolo de bobo écolo de bochias de merde bochias 68 tars à la con en fait le kéfir donc tu trouves quelqu'un qui en a il te le donne il faut que tu le réveilles parce que tu le c'est une boisson vivante donc tu le réveilles dans l'eau c'est comme les triops est-ce que c'est un peu comme Christophe avec son shit en fait il doit trouver quelqu'un qui en a c'est un réveil 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 et alors donc donc en fait ton kéfir tant que tu ne l'utilises pas tu le mets dans l'eau au frigo et il s'endort donc les grains sont 10 fois plus petits que là il est réveillé non il est réveillé celui-là pourtant il est dans l'eau écoute tu l'entends tu sais c'est comme dans les nuls il n'est pas au frigo gluons du pot gluons du pot pour le réveiller il faut que tu le sortes au frigo tu le remets dans de l'eau soit minérale soit de l'eau d'urbiné mais décantée il ne faut plus qu'il y ait de chlore dedans avec du sucre il va se comme les micro-organismes ça va se nourrir de sucre et tu vas lancer plusieurs fermentations et au fur et à mesure tu obtiendras ta boisson et ça ça se multiplie donc tu fais ta fermentation et quand tu as mis 20 grammes de graines de kéfir dans ta préparation tu en récupères 30 grammes il faut que je vous parle d'un film qui s'appelle The Stuff mais ce sera pour la prochaine c'est sur le même brasse tu en récupères 30 grammes et au fur et à mesure en fait tu te fais ton stock de grains que tu peux réendormir au frigo et donner à d'autres gens pour qu'ils refassent de la boisson mais le kéfir ça vient d'où ? alors ça tombe très bien que tu me poses cette question ça sort d'où quoi ? l'histoire du kéfir c'est parti on dit que ce sont des bergers du Caucase qui il y a plus de 2000 ans transportant à d'autres chameaux leur lait dans des outres de peau auraient découvert qu'ils se formaient en cas de fermentation une boisson effervescente c'est comme ça qu'ils ont créé le Caucase Colin lorsque l'on récupérait les grains se trouvant au fond de ces outres on pouvait ainsi reproduire cette fermentation selon la légende le prophète Mahomet aurait offert les grains de kéfir aux membres des tribus du Caucase ceci expliquerait pourquoi les grains de kéfir sont quelquefois appelés les grains du prophète transmis de génération en génération le secret était si bien gardé que lorsque la Russie cherchait à se procurer des grains de kéfir elle dut faire une véritable mission d'espionnage et de charme auprès d'un prince perse les grains furent finalement introduits en Russie au début du 20ème siècle et la culture de kéfir se répandit ensuite rapidement en Europe de l'Est puis plus récemment en Europe de l'Ouest et en Amérique la tradition propage des histoires de vitalité surprenantes au sujet du kéfir plusieurs y voient une corrélation avec la longévité particulièrement importante des habitants des régions montagneuses du Caucase où plusieurs vivaient plus de 100 ans aujourd'hui les microbiologistes commencent à confirmer ces légendes avec l'aide de leur micro-score c'est une sorte de génération encore un film de Ludo question alors toi tu l'as eu comment ? il y a quelqu'un qui me l'a donné qui ? j'ai trouvé un réseau pour l'histoire sur Facebook t'as des groupes mais ça ressemble à quoi quand c'est planté ? mais c'est pas planté à quel moment tu veux le planter ? là il existe la culture la culture de kéfir ah mais non ça se cultive pas dans la terre c'est le probiotique tu fous dans l'eau ? voilà alors le kéfir de fruits c'est dans l'eau ça se multiplie dans l'eau avec du sucre et le kéfir de lait c'est dans le lait et tu l'as goûté là ou pas encore ? mais ça ça se boit pas je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué avec c'est une sorte de génération spontanée pourquoi ça se boit pas ? j'ai peur attention il y a une bestiole qui va sortir de sa graissière je veux juste comprendre là ce que tu nous montres là c'est donc il y a un bocal dans lequel il y a de l'eau et dedans il y a des grains et il y a du sucre il y a des grains gonflés voilà après la question c'est tu dis ça ça sert pour faire une boisson effervescente qu'est-ce qu'on fait de ces grains dans la boisson ? c'est-à-dire que ces grains là que tu ne peux pas boire là en tout cas l'état tel que tu nous montres que tu ne peux pas manger ni boire c'est-à-dire que tu en mets 2-3 dans une boisson je ne comprends pas je vais t'expliquer j'en mets combien ? explique-nous explique donc ça c'est du kéfir de pommes oui c'est vrai que ça fait j'avais pas vu ça comme ça aïe 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 mais c'est pas possible pour l'image pour les poditeurs vous regardez les bronzés fondus skir j'en ai une deuxième bouteille mais je ne la sors pas tout de suite c'est la même la deuxième bouteille donc là pour fabriquer ce kéfir on n'est pas obligé de goûter à la pomme tu vas me faire plaisir ça réduit ton expérience de vie de combien de temps ? au contraire ça te rend immortel ils disent tu vis plus de 100 ans après tu deviendras qu'là en Pakistan la boucle est bouclée donc tu voulais la recette je t'explique vite fait donc pour arriver à ça c'est gentil t'es gentil c'est vrai en plus carrément je ne comprends pas tout mais ça m'intéresse c'est vrai si vous avez des questions allez-y parce que c'est la jonction des deux vas-y acheter donc les grains hop je les ai récupérés ils étaient endormis je les ai réveillés dans de l'eau du sucre et hop je les ai mis de côté ensuite pour fabriquer ma boison boiseau ça ressemble à poison excuse moi je récupère 20 grammes de ces grains que je mets dans un litre d'eau minérale ou du robinet décanté auquel j'ajoute une figue bio parce que les pesticides le kéfiri ils n'aiment pas ils crèvent et une rondelle de citron pareil bio je mélange le tout je referme et j'oublie 24h t'oublies dans un coin t'y touches pas je me bure la gueule et donc ça c'est la première la première fermentation première fermentation donc qui dure alors 24h c'est pour un effet plutôt laxatif 48h ça ne fait rien et 72h ça aurait tendance un peu à constiper ça agit sur le corps c'est des et ta figue et ton citron c'est toujours le même il faut toujours non tu le changes à chaque fois on va faire un film érotique la figue et ton la figue et la rondelle tu changes à chaque fois donc une fois ta première fermentation on appelle ça la F1 après 24h après 24h donc tu tu passes alors aucun comptal avec le métal aucun contact avec le métal donc tu filtres donc tu mélanges avec une passette en plastique une petite passoire en nylon pourquoi ? ça tue le kéfir ça oxyde c'est un oxydant le métal ou un bas ou une vieille chaussette voilà ou alors des couverts en inox mais en tout cas pas de couverts classiques voilà une cuillère en plastique ou en bois enfin voilà ça doit pas toucher le métal parce que tu te resserres du kéfir après oui et en plus donc à la fin de cette première fermentation il s'est multiplié il s'est multiplié de 20 grammes je serais normalement environ passée à 30 grammes donc je récupère je passe avec mon chinois j'ai ma première bouteille Marieuse va te demander mais qui est ce chinois qui débarque dans ton histoire on parlait du Pakistan tout à l'heure mais d'accord tu récupères les graines c'est elle que tu ça fait la première fermentation sa première fermentation donc après t'enlèves tes grains ton citron ta figue et tu peux consommer ton kéfir comme ça tu peux aussi pour aromatiser ta boisson passer à la fermentation numéro 2 voilà c'est ça exactement merci Didoui le truc c'est que t'appelles le kéfir à la fois le grain et la boisson c'est ça c'est ça qui me perturbe c'est vrai ce qui me perturbe c'est à l'origine du début du commencement dans les outres des chameaux on a dit tout à l'heure d'accord mais depuis combien de temps 2000 ans on a dit et donc depuis 2000 ans il y a des gens qui se qui se qui se qui se qui se reflient des grains de kéfir qui se reflient des grains de kéfir pour perpétuer la fermentation quoi et il y a personne qui s'est dit à un moment tiens je veux faire un business parce qu'il y a la chaîne du kéfir personne va aller t'acheter ton kéfir alors que je peux contacter quelqu'un qui va m'en donner sur la TNT c'est de combien la chaîne c'est la télé 7 jours si tu vois oui d'accord c'est la télé kéfir donc après cette première fermentation tu peux boire directement ta boisson mais tu peux aussi l'aromatiser en ce cas là tu passes ta boisson en deuxième fermentation donc tu peux ajouter c'est ce qui va donner les bulles la deuxième fermentation du jus de pomme alors c'est la première expérience c'est a priori ce qui donne le plus de bulles parce que moi j'en avais pas beaucoup et là c'est bullé enfin il y a de la bulle là je sais pas on va le savoir en l'ouvrant parce que des fois ça explose je l'ouvrirai peut-être dehors c'est ce que j'ai vu sur internet donc tu mets du jus de pomme si comme ça tu peux mettre des framboises des fraises ceci n'est pas une recette de cocktail molotov et si vous nous écoutez ne le refaites pas chez vous attention ce qui est fier a été réalisé par une professionnelle alors moi si moi ce qui m'interpelle Starlet c'est qu'est-ce qui t'a eu donné l'envie d'essayer j'ai vu passer ça et je me suis dit bah j'aime bien c'est que sur ces groupes à la con ouais non mais tu veux savoir ce qui m'a donné envie c'est les vertus qu'on reconnait au Kéfi voilà vas-y fais péter alors fais péter les Kéfi est-ce que c'est un antiride justement il y a ça comme vertu est-ce qu'il y a antiride antioxydant anti machin alors ça régulerait le système digestif facilite la digestion le transit intestinal ça fait l'action d'un karcher comme tu dis détoxifie les intestins réduit les flatulences et les ballonnements les réduit encore mieux qu'à car ce serait un super aliment riche en vitamines minéraux acides aminés et enzymes la fermementation rend ses nutriments très biodisponibles qui réduirait les envies de sucre et de malbouffe et augmenterait l'énergie vitale je mets tout au conditionnel parce que ça contribue à l'homéostasie du corps ça tranquillise le système nerveux donc bénéfique pour ceux qui souffrent de dépression trouble déficit d'attention marius tu prends 4 litres hyperactivité stress insomnie pour Christophe détoxifie le foie ça c'est pour nous mon bidouille en fait c'est surtout pour ça qu'elle l'a pris permet un meilleur métabolisme des toxines c'est parfait ça peut améliorer la vision ça je veux je suis preneur je crois bien que ça a déjà rendu la vue à quelqu'un ce qui est vraiment bien c'est que c'est vraiment une boisson économique pour tout le monde autour de la table pour le coup il y en a pour tout le monde mais c'est clair et en plus vraiment ça m'a rien coûté là pour le coup ça m'a coûté une figue une rondelle de citron et ça de jus de pomme bio il paraît même que si tu le mets dans ton unité centrale ça la répare et ça guère le chagrin d'amour aussi allo allo et donc puisque le kéfir rebalance tout l'écosystème interne il contribue directement à une santé optimale et à la longévité moi j'ai dit il faut que je teste ce truc déjà parce que ça me parait j'avais envie de voir ce que c'était une question que tout le monde se pose est-ce que ça fait grossir la verge ? c'est vraiment une question que tout le monde se pose apparemment oui si tu la trempe dedans et Nico vient d'essayer c'est à dire qu'il va arriver à passer heureusement ça ne grossit qu'après au bout de 3 minutes tu as eu l'occasion à goûter déjà ? alors pas sel à la pomme moi j'ai goûté plusieurs boissons alors le truc c'est que quand tu réveilles tes grains de kéfir ça ne fait que pétiller après plusieurs fermentations il faut le temps vraiment de relancer le grain j'ai pas eu des grosses bulles et j'ai fait mojito c'était super bon j'ai pas mis de rhum j'ai mis menthe citron vert ça t'aurait flingué les graines de kéfir en deuxième fermentation toujours pour aromatiser la première c'est toujours citron figue sucre et tu peux pas changer de fruits bio c'est toujours figue la première fermentation c'est ce qu'il te faut de l'acidité de la citron du sucre et du sucre bio pareil il faut vraiment du sucre blond du sucre raffiné sinon tu tues ton truc on trouve que du kéfir de pomme est-ce qu'il y a des autres non là c'est du kéfir c'est du kéfir nature c'est moi qui l'aromatise en deuxième fermentation oui au départ tu dis que le kéfir vient du fruit vient des fruits non 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 le kéfir c'est pas du fruit reviens un peu là dessus il y a 2000 ans les graines dans des outres les graines elles étaient dans des jourtes quand ils transportaient le lait et au bout de des outres des loutres dans une yourte en fait le kéfir il est dans une yourte dans des sous-ours non mais il y a les deux il y a du kéfir 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 on met des boissons voilà vu la couleur il y a du kéfir et la fermentée ça crée ses petites graines il y a du kéfir de lait et du kéfir de fruits absolument oui c'est ça et donc c'est différent du kéfir de lait le kéfir de lait tu le conserves dans le lait et ça s'alimente différemment tu peux faire des fromages frais avec le kéfir de lait je pense que je vais essayer aussi ça va faire comme de la faiscelle moi je ne comprends pas du coup le point de départ est-ce que c'est au départ le même grain qu'on retrouve pour faire le kéfir de lait et le kéfir de fruits c'est la même forme à peu près sauf qu'il est plus opaque il est blanc celui-là il est trop transparent je vois ce que vous dire Christophe moi aussi je comprends qu'est-ce que c'est comme des comètes je ne saisis pas d'où vient le point de départ je pense que c'est pareil dans des outres avec de l'eau oui mais c'est une génération spontanée le sel du lait c'est forcément animal et le sel du fruit c'est végétal c'est exactement ça le lait c'est animal mais non tu les as trompés dedans c'est l'eau qui s'appelle animal le kéfir de lait a besoin d'une matière animale par contre tu peux faire quelques elles se sont créées dans le lait tu peux mettre du kéfir de fruits dans du lait de soja la question c'est est-ce qu'on peut créer ses propres grains de kéfir voilà c'est ça la question oui mais à partir de quand on a déjà la deuxième question bah donc je sais pas deuxième question que tout le monde se pose deuxième question que tout le monde se pose est-ce qu'on est obligé non non est-ce qu'on est obligé de goûter en fait bah oui bah écoute c'est pas mauvais la pomme j'ai jamais goûté j'ai une question est-ce que ça se boit est-ce que ça peut se garder au frais frais ou frais ou est-ce qu'il faut garder la température première fermentation température ambiante deuxième fermentation température ambiante plus tu vas laisser fermenter plus il peut y avoir un petit degré d'alcool mais genre 2 degrés maximum je pense et une fois que t'as terminé tu mets au frigo ça arrête ta fermentation ouais donc c'est une question de température Ludo ça nettoie les glandes sexuelles tu sais je te dis ça au hasard je vois cette phrase ah tu vas pouvoir te vider les couilles ça nettoie les glandes pas le gland on goûte pourrais sinon avoir quelques désagréments est-ce qu'on goûte oui ça par exemple ça se conserve combien de temps 5 jours 8 ans et ton histoire tout à l'heure de 24h48 c'est les fermentations ça c'est pendant la fermentation mais là une fois que la boisson est faite 4-5 jours et bah ça fait quoi dès que ça a passé les 10 jours en fait on est parti en vacances dans le fond ça recommence à t'as un dépôt c'est un dépôt c'est la fermentation en fait c'est comme une bière artisanale si tu veux c'est pareil donc c'est vivant aussi non là la boisson c'est bon c'est plus vivant tu peux y aller mais tu sais ta bière elle est vivante du coup il y a beaucoup de sucre dedans mais pas du tout parce qu'en fait la bactérie elle a mangé le sucre donc c'est pas du tout sucré c'est assez diététique finalement mais c'est un goût sucré malgré tout c'est un goût qui est pas j'aime pas trop le sucre c'est pas un goût tu vas voir et plus sérieusement par rapport à tout à l'heure quand tu disais les scientifiques se penchent dessus justement pour rejoindre la question de Christophe là quand des gars des gars sérieux se penchent sur cette graine qu'est-ce qu'il par rapport à son origine bah oui ah bah justement il disait que il commence à confirmer les légendes comme quoi ce serait un super une super boisson qui sert à tout mais sur son origine t'as un meuble à décaper ça je sais pas par contre je sais pas tu veux pas l'ouvrir dehors je pense tu veux bien chéri si tu veux ah c'est à ce point risqué putain ça va te péter à la gueule moi je dis qu'il faut filmer ce moment et ça se trouve ça va rien faire du tout bah non c'est possible je l'ai pas rempli à fond parce que à la repas au dessus de mes fauteilles non ça donne pas l'impression d'être quand même non bah montre nous bah oui montre nous quand même donc Nico est dehors il ouvre la bouteille de kéfir attends on va photographier au moins l'ouverture ça se trouve ça va être trop nul bah je veux rien en fait on va s'en prendre plein la gueule non ça va ressembler à un pays de fouf mais vise pas l'intérieur ah il y a eu un petit pchout hein quand même il y a eu un pchout ou pas oui il y a eu un pchout ou pas oui il y a eu un pchout ah ouais ouais alors hop qui n'en veut on va tous crever on va tous crever on va tous crever mais non on peut voir ça va être super beau donc là il y a pas eu 24h de fermentation là je l'ai fait hier matin oui 24h mais pas trop mais pas trop ça sert à rien là il est laxatif là il est laxatif là vous savez que l'hôpital le plus proche il est quand même loin alors ce qu'on préconise en fait c'est regarde 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 et ça se trouve ça se trouve ça se trouve dans 200 ans la terre sera dominée par le kéfir en fait c'est ça on est en fait c'est ça on déconne on déconne ce sont des extraterrestres qui ont trouvé le meilleur l'organisme c'est ça on va devenir des kéfiens c'est très bizarre ah bon c'est bizarre ah oui je me transforme en kéfir j'ai jamais goûté à la pomme vous en avez versé sur le port ah c'est bizarre attention ça ça attaque les portables t'as pas le goût de pomme t'as le goût d'un t'as le goût de cidre un cidre éventé éventé ouais Nico juste deux doigts ça donne bien envie un cidre éventé ça rappelle certains sirops de notre enfance je sais pas à l'anthésite ah oui ça sent non ça sent tu sais un vieux cidre et puis il y a un goût de rose aussi ouais ça fait un goût de rose écoute c'est dommage il y a un goût de loutre mon verre est encore plein je te ferais dit là vraiment là c'est un poussard il y a un goût de loutre il faut quelqu'un pour vous emmener t'en as pas pris Nico t'as pas un goût de médicament un peu non si t'en as il est gros regarde il est là il est énorme on le remplit Nico sert toi bon je sors pas la deuxième bouteille si j'ai bien compris mais si t'as pas de verre boileux à la bouteille donc l'idée ce serait c'est pas du tout pétillant parce qu'il y a pas eu le temps de fermentation peut-être mais c'est oh là là c'est désaltérant et vous avez bu le café et le parasol s'est envolé dès qu'on a commencé à le boire il se trotterait au café le parasol ouais bon c'est pas fameux à la pomme j'avais bien aimé il y a un arrière-goût de tourner tu sens la figue en fait on la sent en arrière-goût il y a un arrière-goût de tourner moi je trouve qu'on sent bien la figue c'est ça tu dis quoi tourner ou la figue il y a un arrière-goût qui me dérange au nez c'est super bon en bouche c'est non c'est pas mauvais je trouve pas ça mauvais non c'est pas mauvais c'est pas incroyable c'est vrai c'est intérêt à avoir des vertus il y a un goût de tourner pour moi je préfère l'odeur il y a pas des vertus il y a des verru je comprends je trouve que ça a le goût de cidre vraiment fermier mais qui a plus de bulle en fait non écoute je vais plutôt reprendre du gâteau là pour le coup je vais bien au bout de gâteau pour faire passer et tu n'as pas eu de menthe citron vert je l'ai fini j'aurais dû la ramener c'est vrai c'était meilleur menthe citron vert c'était vraiment meilleur c'était très bon c'est la deuxième fermentation quand tu mets ton goût en fait c'est la deuxième fermentation là je comprends que ça te donne envie de faire caca c'est vrai tout de suite là maintenant ? ça agit vite c'est radical et donc l'idée ce serait d'en boire un litre tous les jours voir tous les jours alors ça va rester une idée non boire un grand verre à jeun en fait parce que si c'est laxatif par contre c'est vrai que c'est pas très sucré c'est agréable bah oui c'est vrai et puis je pense que quand j'arriverai à avoir le fini pas vomis pas non plus c'est pas tourné mais c'est fermier on sent que c'est ça la maison c'est fermenté donc forcément il y a des champignons des bactéries des trucs quoi tu crois qu'il vient vous alors finalement le kéfir il vient d'où ? je l'ai gratté dans le fond de la cave c'est une express extraterrestre qui est d'ailleurs je crois que Ludo la prochaine fois nous parlera de kéfir fais moi peur bon bah comme ça au moins vous devez écouter mais tu vois que ça existe c'est marrant parce que quand tu regardes ces petites bulles à l'intérieur on a l'impression qu'il y a un noyau une cellule bah qui se divise en fait on a l'impression qu'il y a des petites méduses en fait on sent que Nico n'a pas envie de te remercier pour cette chronique ça sent le sucre non non on repasse un tout à la gorge ça sent le sucre non tu fais une tête genre bizarre ça manque pas de retour ouais si je vois ça sent un peu comme une levure en fait Freddy j'aurais aimé avoir ton courage le courage de refuser moi ça va super je sais pas vous Ludo Ludo où es-tu parti ? ceci est officiellement le dernier enregistrement de l'entrepôde pour celui qui le retrouvera bon je sors pas la deuxième bouteille non non pas de menace non plus Freddy il sera le survivant il pourra pouvoir continuer c'est con j'aurais dû vous ramener mon site non mais en même temps c'est vachement bien d'essayer moi je se trouve courageuse non mais c'est sûr il faut il en faut des comme ça bon vous êtes content d'avoir goûté ? bah oui moi je suis moi non plus super Starlet il y a ce paradoxe entre le goût au nez et le goût dans la bouche alors retour d'expérience le soir du kéfir a des biens faits pour la santé mais ce n'est pas son danger t'as vomi ? il est allé sur internet ah bon ? oui oui c'est le même site que Marius avait trouvé vas-y dis nous alors c'est à dire en fait il t'explique que si c'est mal préparé ça peut être toxique si c'est trop au soleil à la lumière ça peut être toxique parce qu'effectivement l'histoire du métal c'est pas tellement que ça meurt c'est surtout que ça crée des sates 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 séquences origènes voilà voilà et ils disent que pour certains estomacs fragiles ou certains systèmes digestifs fragiles ça peut foutre le bordel parce qu'évidemment la diarrhée ou les maux d'estomac c'est que justement ça peut déséquilibrer il faut si j'imagine tu en bois régulièrement voilà tu reprends en verre j'ai dit avec kéfir danger et en fait voilà du coup Christophe éponge il a tapé ça au hasard ils disent que comme toute boisson fermentée voilà ils expliquent un petit peu le principe enfin fermentent dans ton estomac et dans ton intestin je te dis pas parce que ce que tu disais en fait ce sont des ce sont des enzymes de bactéries en fait voilà c'est ça l'origine l'origine c'est que ce sont des des bactéries c'est un peu ce que nous évoquait d'ailleurs Lucas on l'a versé sur la bière mais on regardit c'est le principe c'est le principe de voilà c'est ça et il nous en avait parlé pour la bière attention effectivement il y a certaines phases qui sont importantes exactement donc tout ce que disait Charlotte tout à l'heure il faut faire il faut respecter c'est quand même une préparation il faut juste le savoir merci Ludo moi je veux en reprendre bah vas-y tu veux finir de l'auvers si il y a une auditrice qui est intéressé j'ai bientôt être célibataire ce qui est intéressant c'est qu'il parlait à l'envoie un litre par jour ce qui est intéressant c'est qu'au delà de l'acceptif il parlait carrément de diarrhée mais t'en bois si vous avez un ulcère à l'estomac un litre de kéfir par jour et bah il disparaît au bout de deux mois l'autre t'es l'estomac l'ulcère c'est vrai qu'à la pomme c'est pas le meilleur c'est le moins bon de tout ce que j'ai fait en fait comme par dommage non mais je vous en referai c'est dommage c'est dommage ou pas ça me tente très bien ça et bah Freddy puisque toi tu vas être super en forme tu vas peut-être pouvoir nous préparer ton quiz je vais prendre ta place d'ailleurs qu'en penses-tu ? ah oui mince enfin mince bien est-ce que tout le monde est là ? ouais enfin encore là plus pour longtemps un petit quiz un petit quiz multi-actu il y aura une partie ciné puisque vous n'êtes pas sans savoir que le festival de Cannes ouvre ses portes ce mardi 8 mai 71ème édition j'étais sans savoir c'était aujourd'hui ce soir un petit quiz ciné il y aura aussi un petit quiz musical vous savez qu'on parle beaucoup de mai 68 je vais vous passer la bande-son de mai 68 et c'est vous qui allez me donner les réponses oh putain et puis un petit quiz what the fuck avec 6 questions qui n'ont rien à voir avec tout ça mais qui sont mais qui sont intéressantes et qui vous donneront un point pareil qui note les points ? moi je veux bien le noter il y a une question pour nos auditeurs hors note bien sûr avec un cadeau à gagner un cadeau qui est le livre de Benjamin Adam qui s'appelle deux mois à Rouen c'est le journal de résidence de Benjamin Adam vous savez Benjamin Adam on l'avait eu au micro de l'Anthropode lors de notre émission de Normandie Bulle à Darnétal et toi tu l'avais eu en interview je l'avais eu en interview après je ne sais pas si vous vous souvenez il était passé à notre micro et dix minutes après on savait qu'il avait le prix du scénario pour prévérer l'artigue l'artigue est prévère l'artigue est prévère un garçon charmant et figurez-vous que j'en parlais l'autre jour avec notre ami Fred du Grand Nulle Part une boutique à Rouen un libraire indépendant il me dit figure-toi que j'ai encore ce journal de résidence de Benjamin Adam deux mois à Rouen est-ce que tu en veux un ? oui évidemment alors il me le donne ça c'est passionnant j'ai dit t'as une anecdote Ludo je voudrais pas foutre la merde mais c'est le même gars qui dit que tes chroniques sont soporifiées non mais attends j'y dis merci il me dit de rien en tout cas il lui donne le truc est-ce que tu l'as mis dans du lait ou de l'eau du coup en tout cas il est à gagner pour les poditeurs la dernière question tout à l'heure sera pour gagner ce journal c'est un livre Marius on y va est-ce que vous voulez quoi de la musique du ciné c'est toi le chef c'est comme vous voulez on voit la purée la musique par contre Delphine attendez faut peut-être que tu remettes ton truc dans ton ta plantation t'as peur qu'elle se multiplie sous tes yeux il est réveillé c'est pas au froid il se réveille le matin Ludo a lu que c'était dangereux quand on le laissait trop au soleil bah oui je suis devant quand même un point pour Arnaud oui parce qu'à partir de maintenant une bonne vanne égale un point bah l'air musique une mauvaise moi musique allez musique fais péter je vous lance le morceau vous me donnez l'interprète l'artiste ou le groupe silence ah oui Simon Garfield je dirais plutôt Starlet effectivement ici c'est Robinson oui je laisse un peu parce que ça fait longtemps qu'on a pas écouté ça avec Dustin Hoffman Mike Nichols non le Coréa merci allez morceau suivant Doors les Doors ouais ouais bienvenue Marius Point Marius hello I love you ça c'est ça pas plus grand I love you won't you tell me again hello I love you je suis content je suis content je suis content suivant James non eh 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 arrête à tranquille Beatles arrête à franter je l'avais aussi je l'avais aussi j'ai l'air 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 L'éroliction. Satisfaction. Jumpin' Jack Flash. Jumpin' Jack Flash. Ah oui, Jeff. J'étais sur Brown Sugar et non, c'est... Le point pour Ludo. Suivant. Who's this reading ? Arrête la franchise. Jez Brown. Jez Brown. Le point pour Ludo. Putain, ça a sonné trop. I got the feeling. C'était pas ça. Oui, bah ça a sonné trop. Je suis sûr qu'on cherche l'ambiance, c'est ça en fait. Suivant. Oh, c'est un esprit d'autre chose, ça. Oh ? Qu'un touche Mifield ? Non, c'est un groupe mondialement connu. The Queen ? Non. Letwood Mac ? Non. Bitch Boys ? Non. Man Brothers ? Genre les... Merde. Ceux qui chantent. Les Bee Gees. Les Bee Gees. Ah putain. Passe décisive de Nico. J'ai juste dit oui, c'est ceux qui chantaient les... Mais je savais que tu l'avais. Le point, non ? C'est la voix. Point pour Ludo. Un classique. Hendrix. Oui. J'allais le dire. Barbara. All around the rest of the world. Jimi Hendrix. On est toujours dans l'année 68 et je vous balance le prochain morceau. Janice Joplin. Ah ça c'est... Johnny Cash. Johnny Cash. Bien vu Arnaud. Point pour Arnaud. Christophe, tu notes les points mais tu peux jouer aussi. Oui, oui mais... J'essaye, j'essaye. Il est bon joueur. Alors si tu peux me permettre, tu as mis ton casque à l'envers. C'est peut-être pour ça que... Il n'a pas beaucoup de points. Tes cheveux aussi. Il est taquin. Oui, je pense que c'est ça en fait. Il vendra mal. Il est taquin. Il vendra mal. Allez, suivant. Otis Redding. Non. James Joplin. Ah Ike et Tina Turner. Non. Johnny Joplin. Non. Diana Ross, les Pointer Sisters. Aldi Prims. Al Green. Non. Côté, côté, côté. Bobby McFerrin. Non. Les mamas et les papas. Non. Kenkyou. Les plateurs. KD Kenkyou. Temptations. C'est pas les Hercoum. Jacks and Five. C'est pas les Hercoum. C'est pas les Hercoum. C'est pas les Hercoum. C'est déjà non. Je sens que tu avais un point pour moi. Papa c'est une mamas. Papa c'est une mamas. Papa c'est une mamas. Papa c'est une mamas. C'est une mamas. C'est une mamas. Pas les Commodores c'est quand même à l'époque. Personne ? Attends ! Attends ! Attends ! Oh 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 oh. Tu peux te montrer un petit peu le son s'il te plait ? Merci ! Je monte le son. Merci. Jermaine, Jackson, Jackson Five. Non. C'est très connu. The Who. C'est un peu… The World's Power. Alice Cooper. Ah oui ! Sly and the Family Stone. Oui ! Point pour Ludo, bravo. Putain de là j'aurais jamais trouvé ça moi. C'est marrant que ça vienne après deux minutes. Oui mais c'est… Sly and the Family Stone. Je connais pas. C'est génial. Sly and the Family Stone. Je connais pas du chien. Allez c'est parti. Janis Joplin. Deep Purple. Il n'y aura pas Janis Joplin. Ah merde ! The Cream. The Who. Euh… C'est un style bien particulier. Ouais ouais. C'est pas Blue Oskerkel c'est ça. C'est anglais ça. C'est anglais. Bah les… Bitch Boys non ? Non c'est pas. Black Sabbath. Non. Bah j'y tente hein. Alice Cooper. Non. Genisys. C'est un groupe connu ? C'est pas Grand Funk Road ? Non. C'est français ? C'est pas français. Il y a une voix féminine. Oui c'est assez… Oh c'est pas le Grateful Dead ? Non. Jefferson Airplane. Oui. Jefferson Airplane. J'allais bien. Je n'avais jamais entendu ce nom là. C'est vrai ? Regarde. Bien vu Lido. Bon il faut dire j'étais pas né moi. Attention, le prochain on a déjà entendu le nom parmi les propositions. Janis Joplin. The Who. Deep Purple. Alice Cooper. Free to the mic. Curtis Mayfield. Oh merde ! J'ai mis un peu de sang. Et maintenant, le second beau ballon. Here is Mama Katz. Star shining bright above you. Raina Ross ? Night breezes seem to whisper. Belle chanson. Carrément. Tout le monde la connait. C'est qui qui fait ça ? Dream of me. Officinatra. Officinatra. Et on l'a déjà dit ? Oui, j'ai déjà entendu parmi les anglais. Même plusieurs fois. C'était même assez lourd. C'est pas Janis Joplin ? Just hold me tight and tell me you love me While I'm alone as blue as can be. C'est un groupe. Let's zap. Non. Faites-vous de mac ? C'est pas les mamas, c'est les pubs. Oui ! C'est la main noire. Attention là, c'est rapidité. Beatles. Beatles, ouais. Arnaud. Le titre ? Hello Goodbye. Hello Goodbye. Go go. Non c'est le no no no. Ouh ouh. La petite. You said the bike And I said you. T'es un ou l'autre ? Tu as sorti ? Je suis planté, je me suis planté, c'est bon. Attention, le seul titre en français de cette playlist. François Sardi ! Oui. Sans aucun complexe. Tiens, je vais. C'est comment te dire adieu. Oui, je sais. Je voulais chanter. Ah bah c'est pas ça ! Mais non mais là ça se presse ! Non mais faut pas. Arrêtez madame. Sans aucun complexe. Crétexte. En plus c'était même pas ça. Tuivre sans complexe. Grand classique, c'est parti. C'est parti. Deep Purple. Écoutez bien cette info. Deep Purple. Euh... Joe Cocker ! Joe Cocker ! Joe Cocker ! Mais vous arrêtez pas de bougler là ! Il faut pas bougler ! Rien que les premiers coups de claretette. On a pas pu les entendre ! Les premiers coups de claretette euh... Woodstock 1968. Je sais plus ce que c'est le thème. Je crois que c'était le thème mais... C'était pas en 69 d'ailleurs Woodstock. 608. Attention il reste deux morceaux. Voici l'avant-dernier. Très sûr. C'est un live. C'est pas les arrangements... Non comment il s'appelle ? Attends... Mais si le poète américain va... Elvis. Ah oui Jonathan Cohen. Ah non. John Bayes ! John Bayes ! Non c'est moi ! C'est Ludo ! C'est Ludo ! C'est Ludo ! C'est Ludo ! De toute façon Ludo dès qu'il s'agit de se vider les couilles. Ah non je lui dis avant toi, je suis désolé ! T'es déçu, t'es déçu mais je lui dis avant toi ! Chanson reprise par Bob Dylan. Moi je crois que j'étais le troisième LDR. Et euh... Dernière ? Ouais. 68 toujours. C'est parti. C'est à vous. Très reconnaissant. Babe, Agatou, Babe, Sonia and Cher. Ah bon ? Reptenders ! Euh... non non. 68. C'est pas Djetrotul ça ? Non. Non 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 plus. C'est euh... Ça fait Agatou et... Bah non. Carpenteur ? Non. Bah... Tu connais ça ? Oui, c'est Velvet Underground. Ouais, bien joué. Bah je suis content parce que vous avez tout trouvé. Même ceux qui n'étaient pas faciles. Lulu a tout trouvé. C'est surtout Ludo et c'est un spécial Lulu quand même. Un petit point sur les scores ? Alors, Christophe ? Bah évidemment tout le monde a 2. Evidemment ! Christy, 1 et Ludo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Et toi t'as combien ? Ouais quand même ouais. Moi j'ai euh... Bah ils comptent pas. J'ai 10. Pourtant là, Hitler a quelques trucs qui te parlent. Bah oui, pourquoi tu joues pas toi ? Si si mais... Pourquoi tu t'es amorose dans ton coin comme ça là ? Vas-y participe ! Ah non mais je trouvais pas sinon j'aurais participé franchement. Attention la prochaine séquence c'est une séquence cinéma en hommage au festival. Tu vas le voir ? Les bandes annonces en VO c'est ça ? Mais excusez-le d'être intelligent et cultivé. Enfin c'est rien. D'une recette de cuisine c'est pas faire. Cultiver peut-être, intelligent, on sait pas aller jusque là. Bah je ferai des YouTube recettes de cuisine la prochaine fois. Bah c'est sûr. Alors je vais vous... Comme d'habitude je vous lance une petite... Une bande annonce de films en VO, en VF. Et c'est à vous de trouver... C'est pénible Arnaud ! Le téléphone sonne toujours deux fois ! Le téléphone sonne toujours deux fois ! Et puis alors c'est quand tu paniques que t'arrives pas à décrocher. Donc c'est quoi tu passes à la télé ? Est-ce qu'on peut jouer Arnaud ? Est-ce qu'on attend un autre appel ? La thématique c'est... Donc c'est quoi tu dis ? Je lance une bande annonce de films. Pas de thématique particulière. Il y a 8 points à trouver. Bah bah c'est mort. Qui ont été ? Si si ouais tu fais bien te demander. Ils ont eu la palme d'or. Ah bah oui. Un détail. Un détail. Après tu nous l'avais déjà fait ça. Ouais j'ai déjà fait ça. C'est un goulou. J'avais déjà été mauvais il me semble. Oui il me semble aussi. C'est Arnaud qui a été bon à ça. Allez c'est parti. Regarde des films chiants qui passent à la chaîne. Charning ? Des films qui ont eu la palme d'or. Arnaud qui n'a pas eu la palme d'or. Un appel pour Ford 201-417. Ici Alfa-lo 495. Un rocadrere-15. Dos. 2001 l'Odyssée de l'espace. Dans un précédent film. La palme des singes. La série de figure saluèrent en lui un nouveau grand comédien. Après Min street. Il crièrent aux génie. Citizen Kane. Il était deux fans d'Amérique. Reginwood. Reginwood. Tactical機 The Driver. Eh Nico. Tactical The Driver. Faites chier, j'allais bien aussi, bordel, c'est trop rapide, c'est chiant. Joue plus, ça m'énerve. Arnaud, il prend ça très à cœur. On joue, on joue pas. Extrait suivant, bande annonce suivante. Écoutez bien, la musique, c'est un indice. La pluie ? Ouais, t'sais, ouais, t'sais. Dracula ! Emir Kustorutsa, Chat Noir-Cherblanc. Ouais. Euh, non. The Freaks ! Non, non, c'est immédiat que je souris de ça, quand même. Underground ! Mais t'es en fin. Passe décisive d'Arnaud. Arnaud, il va se jeter par là. Il va boire tout le Képhircus actuellement. C'est pas grave, si je peux contribuer devant les autres, c'est une demi-victoire. Deux extraits et deux fois qu'Arnaud dit culé. Je vous remets un petit extrait. Ouais, c'est bon, ça. Chat Noir-Cherblanc n'a pas eu la Palme d'Or, à la différence de Underground. Aller, tiens. Aller, suivant. Aller, écoutez, il n'y a pas de musique tout de suite. Écoutez bien ce qui se dit. Ah bah si, il y a de musique tout de suite. J'ai préparé à l'arrache. Ah bah finalement, il ne part pas. Les gens de la merde. Non, on n'a pas eu la Palme d'Or. Apocalypse Now. Non. 2001, on a utilisé de l'espace. Non. Vous m'entendez ? Oui ? Je ne l'appellerai pas, papa. Je ne l'appellerai pas, c'est tout. Il n'a pas eu une royale d'affaires. Maman, j'ai raté la vie. Ah oui, Palme d'Or en 83. On devrait faire un échange. La vie éveille. Écoutez. Le piano. La leçon de piano ! La leçon de piano ! C'est un russe. Et c'est un film. Eh oui, c'est point pour Ludo, je suis désolé. Attention là, ça va être rapidité. Le pianiste. Miramax Films est prudent de présenter l'un des films de motion de l'année le plus célèbre de motion de l'année. Le gagnant de la 1994 Palme d'Or. Pulp Fiction. Oui, bienvenue. C'est la doc. C'est celui qui comprend mieux l'anglais qui se trouve. Voilà, il me mentait ça. Comment tu as fait le rapprochement de Miramax ? Il a fait 1994. Il a dit que c'est un film de Weinstein de 1994. Il doit aller en Floride, il m'a demandé. Bienvenue. Bien joué, Arnaud. Bon rire. Suivant. Factor sonne toujours deux fois. Attends, on m'appelle. Pareil Texas. Non, c'est Dancer in the Dark. Oui. Ouais, et c'était Bjork qui parlait. Enculé, tu l'as eu, reculé ! Lance Van Trier, un film de Lance Van Trier. Avec Bjork, évidemment. On aurait bien le voir, celui-là. On aurait envie de le voir bien, celui-là. Super, ouais. On va adorer. Bienvenue, Arnaud. On y va. Attention, un peu plus difficile. C'est pour moi, ça. Là, c'est parti. Écoutez bien les détails et les dialogues. Qu'est-ce que tu fais ? Dad, je suis conduite. Tu as un voiture, Dan. C'est l'anglais, là. Columbine. Non. Réservoir Dog ? Je crois que c'est le mot d'art, non ? Il est en train de se déplacer. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Écoutez. Je ne veux pas parler de ça. C'est le choix de Sophie. C'est terrible, Sophie. C'est terrible. Il a une femme. Anna et ses filles. Ses soeurs, plutôt. Incendie. Routon Man ? Non. Forrest Gump ? Non. Incendie. Je sais. Au revoir, les enfants. Routon Man, n'est pas dans les rêves. J'ai essayé de le dire. Arnaud, on est pendu à tes lèvres. Il a tes lèvres, Arnaud. Je ne veux plus parler parce qu'il va se prendre un coup par Arnaud. Le pianiste. Non. Il est mort. Le pianiste est mort. Écoute, écoute. C'est la redoute. Ouais. Shining ? C'est la fin de la bande-annonce, donc je n'attribule pas ce point. T'as des indices après, là ? Oui, quelques indices. Parce que là, c'est... Des indices. Palme d'or 2003. Ah, 2003. Voilà. Ah. Arizona Dreams. T'as d'autres indices ? Ouais, t'as pas d'autres indices ? Blond. Blond. C'est avec Pierre Richard. Je t'ai pensé la même chose. Mais encore. Blond. Blond, c'est le risé d'or qui est blond ? C'est un indice. C'est pas sûr que t'as été voir, là, un peu, Space ? Oh, bah, il y en a un paquet. Eh oui, trop Lulu, et la conquête spatiale. T'as pas un autre indice ? Vas-y, donne un indice. Vas-y, on est pendu à l'élève. Éléphante. 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 J'sais pas qui l'a dit. T'as oublié de dire, enculé. Ouais, mais là, on donne pas de points, là, si. Il y avait pas de points, il avait dit. Non, il y avait pas de points. Elle marque pas, on enlève le point. Non, je l'ai vu marqué, l'autre, là. Onlève le point. Arnaud voulait gagner pour le principe. Il en reste deux. Il en reste deux. Je vous donne l'avant-dernier. Maintenant. Une palme d'or, encore. Il y a quelqu'un ? Beaucoup de pianos, hein ? C'est le film de Mickaël Hanocke. Amour ! Oui ! Bravo ! Merci. Mais pourquoi tu dis ça ? Je l'aurais pas trouvé. Je sais pas qui l'a vu. Vous l'avez tous vu ? Non, non, pas vu. Il est génial comme film. C'est bouleversant. Avec Trintignant et puis... Oui. Et Romy Schneider. Emmanuel Riva. Darbos, ouais. C'est bouleversant. Allez, dernier. C'est parti. L'Odyssée d'espace. Odyssée 2001. Je t'ai pas mal. 120 battements par minute, locker. J'entends. Il y en a pas. Vous avez fait quoi ? Je comprends pas. On a passé la première ensemble. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. Arnaud. Palmodore 2013. Si on a pas le droit de dire une de... Pour vous laisser écouter, merde ! Mais si, mais quand tu parles, tu couvres tout le monde. Bah, non ! Comme tout vous, quand vous donnez vos réponses. C'est fini pour la partie. Oui, c'est pareil, je suis d'accord avec Didouille. Merci, Starlet ! Ouais ! Enculé ! Je me dis qu'il y a fermé, Didouille. Non, mais... Eh ben, c'était vachement bien. Je suis content. Un petit point score, Christophe, peut-être ? Vas-y, fais péter les points. Ludo 9, Marius 3, Nico 3, Arnaud 5, Delphine 2, Christine 1. T'as pas dit ton score à toi ? Bon, fou, j'en ai un. Non, tu l'as pas dit, Christophe. Non, mais arrête. Christophe, là-même dans le cinéma, t'as rien trouvé. Non, c'est bizarre. Non, mais change de métier, quoi, je veux dire. C'est évident, c'est vrai, t'es vachement cinéma, quoi. Alors, la prochaine fois, Frédéric lira des extraits de livres. Ouais, c'est ça, ouais. Là, je vais vous lire des extraits de... Ce qui serait drôle, pardon, je rebondis sur ce qu'a dit Didouille tout à l'heure, c'est que tu nous lises une recette de cuisine, et nous, on trouve à quoi ça correspond. Bah, tu le feras, tu le feras. Alors, faites-en monter les blancs neufs. Bah, tu fais le test de Starlet comme ça. Faites-en monter les blancs neufs, genre, rajoutez le sucre et la marmelade, un peu de keffi. Donc là, on va se départager assez facilement, puisque chaque réponse vaudra deux points dans ce quiz What the Fuck. Waouh. Fuck ! Un culé ! On balaie... Arnaud ! On balaie des thèmes assez divers pour contenter tout le monde. Pour contenter tout le printemps ? Oh, putain ! Mais nous, on est morts de rire. Il doit perdre des points sur cette vanne, non ? Moins un. Culez ! Assez déposé, ça. Alors, pour quelles raisons le footballeur Cristiano Ronaldo ne porte aucun tatouage ? Vous savez que c'est la grande mode. Il a une maladie de peau. Non. Maladie du sang. Non. Il est allergique à l'encre. Non. Il a peur de la piqûre, pour des questions en contrat. Il a un contrat avec... Non, on vient de dire non. Je n'allais pas dire ta gueule. Sa religion interne. Religion, pour une fois mort, il veut. Parce que sa mère ne veut pas. Parce qu'il est noir ? Parce qu'il n'aime pas ça ? Non. Parce qu'il est noir. Il peut avoir des tatouages. C'est très triste. Parce que... Surtout qu'il n'est pas noir entre nous-mêmes. Oui. Il n'est pas noir ? C'est un problème de santé ? Non. Enfin, non. Ah, enfin ? Non. Il a un mélanome sur la... Il a un mélanome. C'est un lien avec la santé. Ce n'est pas un problème de santé. Il a peur. Ah, je sais. C'est parce qu'il gonfle. Non. Je sais ce que c'est. Je n'arrive pas à trouver le mot. C'est ça, le truc. Il n'arrive pas à trouver ce mot. Il fait une allergie. Il a peur d'avoir peur. Est-ce que c'est lié au fait que... Il trouve ça moche ? Non. Est-ce que c'est lié au fait que... Est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est lié au fait... Je t'écoute. Est-ce que c'est lié à son activité sportive ? Non. En gros, est-ce que c'est parce qu'il sue beaucoup ? Non. Est-ce qu'il y a un lien avec le soleil brésilien ? Non, non. Parce qu'il est son père de portugais. C'est un choix que ça part ? C'est un choix que ça part. C'est un choix que ça part. Oui, il le subit. Non, c'est un choix. C'est un choix. Parce qu'il veut pas faire vieillir sa peau trop vite. Non, non, non. Il a un enfant dont il va faire une grève de peau. Non, mais on se rapproche. Ah, c'est pour faire des grèves de peau ? Non. Parce qu'à la fin, il veut se réincarner. Il veut se réincarner. Il veut se réincarner. Il veut se réincarner. Est-ce que c'est lié au fait... Il veut se faire embaumer. Il veut se faire embaumer. Tu y arriveras pas lui. Il veut se faire cryogéniser. Est-ce que c'est lié au fait qu'il est assuré et que son contrat d'assurance... Non, non, non. On l'a dit, c'est pas un contrat. Creusez un peu la piste, Christophe, là. Il a dans sa famille des gens qui ont une maladie héréditaire rare. Et lui a besoin de transmettre... Je sais pas, c'est la réponse la plus intelligente pour l'instant. Non, mais tu te rapproches encore. Parce que je sais pas s'il veut donner ça à l'humanité. C'est pas ce qu'en fait, il dit. Il veut donner sa peau à l'humanité. Il est donneur d'organes. Il est donneur de peau pour l'humanité. Plus simple. Il veut sauver des enfants qui auraient une maladie de peau. Oui, non, pas de peau. Qui auraient une maladie. Tu peux ne pas parler fort non plus. C'est des enfants qui auraient de problèmes d'hygique, par exemple. Il est porteur d'un gêne rare qui pourrait être utilisé. En tout cas, je lui donne pas cher de sa peau. C'est pour aider les enfants qui souffrent et qui ont besoin d'un autre point. Qu'il n'y aura pas, avec pas de... Des enfants malades. C'est pour son association. Pas que les enfants. Il a une association pour aider les enfants. Mais c'est moi qui ai été le plus près, quand même. Pour être un donneur sain. Parce que quand on est à tout, on ne peut pas donner sa... Oui, mais quoi ? Il veut donner ses plaques. C'est gêne. C'est gêne. Il donne son sang. Bonne réponse. Bonne réponse, le vidéo. Quand on donne son sang... On ne peut pas donner son sang. Voilà. Quand on ne peut pas donner son sang pendant six mois. Voilà. Bien joué. Or, lui, il s'en sent très régulièrement. Ça, c'est un gars qui... Bravo. C'est marrant. Même ces points-là, c'est... Vous aviez des réponses tout à fait égoïstes depuis le début. Et les points sur le foot. Alors que ce n'est pas l'image qu'il donne de quelqu'un d'altruiste. Exactement. C'est clair. Moi, c'est que je ne me suis pas inscrit, moi. Une image de gros con. Surtout quand tu vois... La dernière fois que j'en ai donné, j'ai pris le temps dans les pommes. Moi aussi. La dernière fois que j'en ai donné, je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé, ils m'ont mis les gens dans l'air, machin, ils me tripodaient. Moi, je... J'ai l'attention qu'ils chutent, en fait. C'est bizarre, ton truc. T'es sûr que tu as les données du sort ? Pourquoi vous mettez un goût à mon anus ? Non, c'est pour te faire revenir. Il donne son sang dans les back-rooms randais. Oui, ça a été efficace, quand même. Ça, c'était pour le don d'experts, moi, je crois. Bon, une autre question. Bon, ces prochaines questions, c'est un quart d'heure. Celle-là, elle risque de durer un peu. Il va faire quatre heures, l'anthropode. Jean-Robert a laissé sa place. Qui a fait sa première apparition dans l'émission de télévision, La Classe, sur FR3. Bigard. Pierre Palmad. Attendez, le 8 janvier 1991. Myriam Robin. Tu penses bien que si je pose cette émission, c'est que... C'est une femme ou c'est un homme ? C'est un homme. Il est connu aujourd'hui ? Bézu. Il est très connu. Bézu. Il est déjà pu en la gaffe. Il avait quel âge à l'époque ? Franck Dubosc. Il devait être tout jeune à l'époque, en 1991. C'est pas la gaffe, c'est pas Bézu ? Est-ce qu'il est grec ? C'est Nikos. Non. Élysée Moon. Non. Est-ce que c'est un comique ? Non, bonne question. C'est pas un comique. Est-ce que c'est un homme politique ? Est-ce qu'à l'époque, il intervenait comme comique dans la classe ? Macron. Il l'a présenté après Fabrice ? Non. Macron. Non. Cyril Hanouna. Non. Est-ce que c'est un homme politique ? Non. Un journaliste ? Non. Un chanteur ? Ah, El Chateau. Pas un chanteur. C'est quoi El Chateau ? Un présentateur télé. Un présentateur télé. C'est pas un chanteur, mais c'est un artiste. Romeshko. Il est principalement acteur aujourd'hui ? Acteur ? Non, pas du tout. Il est quoi, El Chateau ? Il est pas chanteur ? Il est pas acteur ? Ronaldo, il est fou de présentateur. Il est pas chanteur, mais ça s'apparente. Il est pas pas chanteur ? Il est musicien. Jean-Luc Laird ! Tu veux dire que Grand Corps Malade était à cette époque-là ? Non, c'est pas ça que je veux dire. L'orangéra. Il est chanteur, mais sans jette chanteur. Non, il est pas chanteur. C'est pas son titre, il est pas chanteur. Grégorio, il est pas chanteur. Il était panné, il était panné, il était très jeune, tu sais. Est-ce qu'il fait des spectacles ? L'orangéra ? Oui. C'est un imitateur ? Non. On le connaît principalement, pourquoi ? Franck DuBosch ? Pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais ce qu'il a fait cette première fois à la télé. Élie Semoun ? Un magicien, ça c'est pas un mémoriste. La gaffe ? Non, pas un mémoriste. Il est écrivain, aujourd'hui ? Non. Est-ce que c'est très difficile ? Est-ce qu'il est dans le milieu du spectacle ? Est-ce qu'il est français ? Oui, il est français ? Oui. Il est écrit ? Il a quel âge aujourd'hui ? Il a écrit des textes, il est compositeur ? Il compose, oui, on peut dire ça. Il a quel âge aujourd'hui ? Vincent Delerre. Il a 50 et quelques-uns. Pascal Obispo. Christophe Toutain. Tu veux dire que c'est quelqu'un de très connu, c'est ça ? Ah, mais de mondialement connu. Ah, de mondialement connu ? Il déconne. Je pèse mes mots. Mondialement. Je pèse même plus que ça. De mondialement connu. Est-ce qu'il le fait seul ou il le fait avec d'autres gens ? Zinedine Zidane. Il le fait souvent avec d'autres gens. Au sein d'un groupe, par exemple ? Non. Patrick Zébazien ? Il est sportif, par ailleurs, ou pas du tout ? Non. Il court peut-être un peu le dimanche. C'est une activité artistique ou c'est pas ? Ah oui, complètement. C'est donc un paratroop, peut-être ? Nesmer. Un musicien. Un musicien, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Il est chorégraphe musicien ou il est juste musicien ? Il n'est pas chorégraphe. Il est un peu musicien. C'est un des deux Daft Punk. Thomas Bungalter. C'est Ron. Non. Le mec de R. C'est le mec de R. Mais oui, c'est l'autre, le blond, là. C'est... David Guetta. C'est David Guetta. Encore une passe décisive. Putain. Et oui, puisqu'il intervient en 91 avec Sidney, HIP à Chocot. Ah oui ! Il intervient dans la classe pour un morceau. C'est vrai ? Oui. Et lui est au platine déjà. Et donc, il a plus de 50 ans, moi, ça m'a mis un coup de vue. C'est vrai ? On y va ? C'est une belle question, ça. C'était bien. Bon, là, normalement, les autres vont être plus rapides. Enfin, je compte sur vous. Qui vient d'atteindre 96% ? L'indice, ce n'est pas Vladimir Poutine. Ah, merde, j'avais pensé à lui, pourtant. Le sexe de Ludo. 96% de quoi ? C'est pas pu en cœur. Est-ce que c'est une élection ? De sa capacité, Maxime. Est-ce que c'est une élection ? Pas du tout. Est-ce que c'est la plaque de plastique qui recouvre le maire de plastique ? Tu peux reposer la question, s'il te plaît ? Qui vient d'atteindre ? Que vient d'atteindre ? J'allais dire, c'est une personne ou pas ? C'est pas une personne. Sois précis, Freddy. Est-ce que tu as considéré comme une victoire que tu as atteint 96% ? Oui, c'est pas encore le maximum. C'est poli. Apprends-on, cette semaine. C'est un record ? 100% le maximum. C'est un record. C'est lié à la santé ? D'autres sont à 97%, par exemple. Repos de ta question, en fait. En marche ? Qu'est-ce qui vient d'atteindre 96% ? Qu'est-ce qui vient d'atteindre 96% ? C'est à vous de poser des questions. Est-ce que c'est lié au taux d'accès à Internet par la population française ? La couverture 4G ? La couverture 4G. Et c'est Bouygues Télécom qui annonce cette semaine qu'ils atteignent les 96%. Non, bien joué Bouygues Télécom. Alors, Bouygues Télécom qui atteint 96% de couverture du territoire français pour la 4G et qui, comme les autres opérateurs, vise les 98%, je crois, d'ici la fin de l'année. La preuve, c'est qu'on capte même ici, maintenant. C'est pour dire. C'est de la population ou c'est du territoire ? Non, on a toujours super bien capté. La population, t'as raison. Parce que c'est pas... Il y a quand même plein de zones blanches encore. On y va ? Ouais, c'est pété. Avec ta grande antenne. À 97%. Invention très remarquée au concours Lépine 2018. Celle de ses étudiants qui ont créé une appli. Une appli pour quoi faire ? On a beaucoup entendu parler de cette semaine. Yuka, pour regarder la composition des aliments ? Non. Une appli pour la flotte qui coule sur le pare-brise. Mais non. Il est con, lui. Yuki, pour les gens qui aiment bien les petits animaux. Une appli qui n'est pas encore commercialisée. Ça n'existe pas encore. Pour apprendre les mathématiques, les opérations documentales, j'entends ? Pour une utilisation très pratique ? Pour certaines personnes, oui. D'accord. Est-ce qu'on est concerné, nous, autour de la table ? Non. Est-ce que c'est pour les personnes âgées ? Est-ce qu'un QA de fort plus tripodex est l'application ? Pour les conducteurs automobiles ? Non. Pour lire un texte, on passe devant, puis ça y a un texte pour les malentendants ? Non, mais tu t'approches vraiment, là. Une traduction, en fait. Tu vois, on se fout de ma gueule. Répète, Daphine. Ça va pas. Pour déchiffrer. Non, on a dit que c'était pas trop... Un Shazam ! Un Shazam ! On scanne des codes en braille, en fait. Pour déchiffrer du braille, en fait. Pour déchiffrer du... Ouais, en fait, pour lire du braille avec son téléphone. Vas-y, vas-y, cherche, cherche. Comme ça, tu fais le passé, c'est-y. Le kéfir ! Un doublé de Ludo. En même temps, il veut niquer ton petit truc, là, ton pivotier. Je s'ai dit, on verra si c'est bien, si ça troue la nappe, on aura compris. En même temps, on a à notre table l'inventeuse du braille. En fait, tu... De la braille, c'est la braille, c'est la braille. Je vais quand même dire, pour nos auditeurs, pour ne pas boire son kéfir, Ludo l'a renversé sur la table. C'est en fait, pour traduire un texte, mais ça existe déjà. Pour traduire un texte, tu passes de... Si c'est en allemand, ça te le met en français. Un traducteur automatique. Il lit à quelque sorte. Il te le lit, en fait. Il te lit le texte. Quand tu me parles, je t'enregistre et ça me traduit. C'est une oreillette directement interne de l'oreille. Une oreillette interne. Attends. Tu passes. Tu passes mon téléphone sur un texte en français. Non. C'est une appli qui, quand tu vas dans un pays étranger, tu dis, par exemple, je veux une... Non, non, ça... Non, 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 je veux une... Ta gueule, ta gueule. Alors, c'est quoi ? Du coup, ça passe dessus et ça relit, alors... Ça traduit. Ça, c'est loupe. Non. C'est pour... Genial, génial. Croyable. C'est une invention. Ils ont inventé la loupe en 2018. Oui, mais en appli. Connecté, tu sais. Personne n'y est pensé. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance faciale ou quelque chose comme ça ? Ouais. D'accord. Il a dit faciale. Alors, la reconnaissance faciale, c'est quand il ouille et qu'on porte. Christophe est atterré. Un alco-test ! Un alco-test ! Je crois qu'on va en faire un tout de suite. Tant pis, je vous donne la réponse. C'est une appli qui permet d'écrire avec les mouvements des yeux. C'est pas si vous avez vu le scaphandre et le papillon, par exemple. C'est quelqu'un qui retranscrit. Là, l'appli permettra d'écrire. Stephen Hawking aussi. Voilà, par exemple. D'accord. Allez, on y va. Katie, l'arrivée à Katie Howley, une Américaine originaire de Floride. Elle s'est blessée au volet ? Je vous avais dit que c'était trop de questions aujourd'hui. Elle a pris froid. Parce qu'il paraît qu'on les cahiers. Une Californienne, t'as dit ? Une Floridienne. Une Floridienne. C'est le nom d'une pizza, non ? Il y a des Clitoridiennes et des Floridiennes. En fait, ça n'a aucun lien avec la réponse. On va dire qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit quoi ? Katie est arrivée à Katie Howley. Elle a eu un accident ? En quelque sorte. Elle a vu un extraterrestre ? Non. Est-ce que ça implique une interaction avec quelqu'un d'autre, un extérieur ? Ça fait bouffer par un crocodile. Ou c'est toute seule ? Il y a un peu des deux, là. Elle est rentrée dans le crocodile et l'en sortie. Tu peux redire ce que t'as dit, toi ? Elle s'est fait prendre par un crocodile. En fait, c'est ce qu'il y a une... Il paraît que le crocodile, dès que tu y goûtes, c'est mort, après. J'ai dit, est-ce qu'il y a une interaction avec un élément extérieur ? Oui, on peut dire ça. Moi, j'ai dit bouffer par un crocodile. Un animal, un homme ou un objet. Un crocodile et il est rentré chez elle ? Non, arrêtez, je crois que je dis. Un serpent, alors ? Non. Est-ce qu'elle a eu mal ? Oui, elle a eu mal, oui. Il dit ça, elle a eu mal. La coquille. C'est un animal domestique ou pas ? Non. Est-ce que l'animal est entré ou il est sorti ? Il est entré. Il est entré. Elle s'est fait agresser par un animal ? Il est entré dans sa maison ou dans son corps ? Un rat. Dans son corps. Elle s'est fait attaquer par un kéfil. Ah ! Un petit poisson. C'est son hamster qui lui est rentré par le... Enfin... Un rat. On arrive dans l'apéro du capitaine, là. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, il y a eu une histoire... C'est un poisson qui est rentré dans son anus ? Est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a une histoire de ponte ? Ou est-ce que... Non. C'est un moustique-tique qui lui est rentré dans la bouche ? Est-ce qu'il est rentré ? Est-ce que c'est par la bouche ? Non. Par l'oreille ? Par l'oreille. C'est un insecte. C'est un insecte. Putain. Il est ressorti par l'œil. Un cloporte. Un folon. Ils ont cru qu'il y avait une tumeur au cerveau. Et quand ils ont opéré, il y avait un nid, un essai de guêpe dans la tronche. Non, non. Elle savait. Son mari a commencé à lui enlever. Mais ça a duré neuf jours, cette histoire. C'est une araignée ? Souris. Non. Est-ce que c'est un verre ? Est-ce que c'est un verre qui a rentré une chenille ? Non. Un cheval ? Un papillon ? Un papillon ? Non. Dis-moi, neuf jours ? Un verre ? Neuf jours pour retirer le truc. Et au neuvième jour, c'est l'ORL qui lui a retiré les dernières parties de cette année. Un milpatique ? Non. Un cloporte ? Un criquet ? Non. Un criquet, un verre solitaire ? Non. Une sauterelle ? Un scarabée ? Mais c'est un insecte. Une nécrevice ? Non, mais tu tournes vraiment autour. Un coléoptère ? Un cafard. Un cafard. Ah, neuf jours ? Pourquoi neuf jours ? Parce qu'il ne faut pas qu'il casse dedans. Parce que c'est resté neuf jours. Pourquoi tu dis enfoiré ? Et à chaque fois, ça cassait. Donc, ils ont enlevé des pattes. Quelle horreur. Et au bout de neuf jours, ils ont fini par enlever la tête. Pute. L'animal cherchait à entrer à tout prix par le conduit auditif. On y va. Dernière question. Je vous demande de ne pas répondre puisque ce sont nos amis poditeurs qui vont répondre. Elvis Presley. Je vous rappelle, le livre à gagner pour les poditeurs s'appelle Deux mois à Rouen. C'est le journal de résidence de Benjamin Adam qu'il avait effectué de mai à juin 2016. On y va. Question poditeur. Un gérant de Franprix dans le 19e arrondissement de Paris a décidé d'interdire l'entrée de son magasin à une certaine population. De l'interdire à qui ? Voilà. C'est tout. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Frédie. Merci Frédie. Merci beaucoup. Je te rends la place, Nico. Christophe, tu peux nous donner les scores, s'il te plaît. Donc, évidemment, victoire de Ludo, 10 points. Évidemment. Arnaud, 7 points. Nico, 4 points. Marius, 3 points. Delphine, 2 points. Christine, 1 point. Je crois que tu as oublié ton score à nouveau. Oui. Vous le connaissez, mon score. Putain, je ne suis pas dernier. 102 points. C'est bizarre, mon Marius. Je deviens plus intelligent que la que joue. C'est bon. Bon, allez. C'est parti. Oh ! Mais qui ? Donc, quoi ? Kinesi Kedring. Kinesi Kedring. Fin de l'été, la pommie de sa voisine. Oui, alors, bonsoir. Moi, j'ai découvert un podcast par hasard. Et puis, j'avoue que j'adore. Et j'ai vraiment, vraiment un gros, gros, gros coup de cœur pour Didoui. Elle est super intelligente. Elle est super belle. Et puis, je voudrais lui ressembler. Je me laisse pousser les cheveux pour avoir la même coupe de cheveux. Voilà. Je suis fan. Bisous. C'est fou, tous ces auditeurs et auditrices. Donc, n'hésitez pas à faire comme ces auditeurs et auditrices qui nous laissent des messages. Mais là, cette personne n'a tellement raison. Ça peut ne pas être aussi positif. Oui, oui, ça peut. Mais on les passera pas souvent. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission. On va finir avec nos coups de cœur et coups de gueule quand même. Pourquoi je parle comme ça ? Mais oui, quand même. C'est le Képhir. C'est le Képhir. Ton coup de cœur, c'est la Képray d'apparemment. Qui veut commencer ? Didoui. Eh bien, Didoui, si tu es prête. Attends, je me mets un chrono ? Alors, moi, je voulais vous parler d'un gros coup de cœur parce que c'est la première fois que je les voyais en concert. Au mois d'avril, nous sommes allés aux Éniths pour voir la dernière dame. de tournée du groupe Chaka-Ponk. Et alors là, ça m'a foutu une grosse claque dans la tronche, sachez-le ! Parce que, bon, j'avais un peu lâché sur les derniers albums, mais j'y suis allée parce que voilà. Et alors, sur scène, un show visuel, un truc qui emporte et vraiment un groupe qui donne une patate. Alors, c'est Sam et Fra, je pense qu'il est shooté. Je ne sais pas comment il fait, mais il s'est emporté son public. Le visuel, il était hyper impressionnant. J'ai passé un moment, j'ai grave kiffé. Voilà. Tout ça pour vous dire que, écoutez-les parce que, et si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez les voir parce que c'est superbe comme concert. Voilà. Des bises, un bisou. Merci, Didou. Tu n'as pas dit que c'était le dernier concert ? La dernière date de la journée. Ça va pas, pas, pas. Terminé. Tu te t'ailles maintenant. Christophe. Es-tu prêt de ton côté ? Oui. Attention, c'est parti. Donc, moi, je vais vous parler du troisième album de Cascadeur. J'avais présenté ici même son premier album. Donc, Cascadeur, c'est un type qui porte un casque et qui garde une certaine anonymat. Il a une espèce de voix un peu d'androgyne. Et moi, j'aime beaucoup son dernier album, 14 titres. C'est assez rare, je trouve, sur les albums d'aujourd'hui. En tout cas, il est magnifique. C'est très doux. C'est une espèce de mélodie pop électro. Je vous laisse écouter les 30 dernières secondes. Merci, Christophe. Ludo, c'est dans ta tête ? Oh oui, ça va être assez court en même temps. C'est ce que tu disais. Avec moi, avec moi. C'est quand tu veux. Oui, alors moi, j'ai deux choses, en fait. Le retour du Burger Quiz, ça m'éclate, ça me fait marrer. Je suis très content que l'émission reprenne, qu'il refasse un petit retour. Je me suis regardé ça et je prends toujours autant de plaisir à revoir le Shabbat et son équipe. Il y avait notamment Edouard Berg qui était invité. C'était un vrai festival et ça m'éclatait. Et puis, en deuxième chose, rien à voir, mais je suis en train de bouquiner « Revival » de Stephen King. Et j'ai grand plaisir à relire, à lire plutôt, parce que je ne le relis pas, mais en tout cas à continuer à lire cet auteur, celui-là. Il me fait beaucoup marrer. Ce n'est pas dans le milieu un peu de la musique et c'est très, très, très rigolo. Voilà, voilà, je ne veux pas dire plus. C'est déjà très bien. Mais il reste 20 secondes. Mais il n'est pas obligé. Mais je ne suis pas obligé. C'est une mode, tu devais parler de moi. Et mon coup de cœur aussi, c'est Marius Lenière. Marius Ilius, quoi. On est intime. Parce que je l'aime. Parce qu'il le vaut bien. Tu peux le dire plusieurs fois, parce qu'il est 4, 4, 3, 2, 1. Vas-y, Nico. Non, mais ce n'est pas Nico. Moi, c'est Nico. La plus révélateur. En fait, j'ai toujours voulu être Nico. J'ai toujours voulu être dans Nico. Oui, bon, mais ça va être à toi. Tiens, ça t'évitera de dire des conneries. C'est parti. Moi, je voudrais vous parler de Brookline. Donc, Brookline, c'est un petit gars de chez nous, de Rouen. A 20 ans, il produit déjà sa propre musique électronique, qu'il considère sombre, mais avec du punch et des accents hip-hop. Il a sorti son premier EP en mars 2016. Il est en préparation pour un album 11 titres, qui doit sortir en septembre. Dernièrement, il a été programmé aux Inouïs du printemps de Bourges. Moi, j'ai complètement craqué. C'est une très, très, très bonne musique sombre et qui booste pas mal. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit mon petit cousin. C'est la famille. Sa musique est addictive à écouter sur toutes les bonnes plateformes. Et je vous prédis que nous entendrons encore parler de lui, le morceau que nous écoutons en ce moment. C'est Paradox. Très bien. Freddy, à ton tour. Alors, moi, je vous parle de Sammy Dacoster et de son album Sortie 21. Je vous parle d'un artiste qui gagne à être connu. Remarquez, on commence à en entendre parler. Si vous écoutez Phippe, par exemple, ou si vous lisez Les Arocs, Sammy Dacoster, c'est ce dandy français qui se la joue un peu américaine. Des textes ciselés, une voix chaude, un style caméléon qui lui avait permis de faire la tournée de Valparaiso, derrière le micro, avec une voix travaillée aussi dans les églises, visitée avec l'excellent duo Facteur Chevaux. Sammy Dacoster sort un album, le deuxième, dix ans après le premier. Une rareté qu'il convient de déguster sur CD, mais aussi en live. Dacoster est en tournée, le jour à chez nous, ou plutôt chez nos amis des copeaux numériques. Vous vous souvenez, Caroline et François, Caléidoscope, l'épisode 39. Eh bien, il jouera là-bas, le 20 juin, mais aussi un peu partout en France. Suivez-le et prenez la même sortie que lui, la sortie 21. On écoute. Bien le temps est mis pour... Arnaud, à ton tour ! Je voulais vous parler de X-Blillet, projet du groupe nantais d'électro-hip-hop Kabadzi. Particularité de leur album, les textes sont tous issus de dialogues de films de Bertrand Blillet qui ont été retravaillés, croisés par eux. J'ai eu la chance de les voir le mois dernier à Cantelieu en concert. La scénographie est formidable, à base de dessins projetés d'Adam Scarvalho, dessins eux-mêmes inspirés par différents films de Blillet. L'extrait qu'on entend là, c'est Bouche, avec des dialogues de tonne de soirée. On est seul, on est triste, et puis tout à coup on compte sur quelqu'un C'est comme si les nuages se déchiraient Ça s'appelle l'état de grâce Y'a du soleil, ça brille Tout ce qu'on touche se transforme en or C'est ta bouche qui m'inspire, ta bouche et puis ton cœur Je vais te le prendre, grioler ton cœur, ton cœur Et puis tout le reste, je te le... Bon, bon, allons-y. Vas-y, t'as pas de son ? Eh non, en plus. Vas-y, allons-y. Donc, moi, c'est un coup de cœur qui va à un jeu qui s'appelle Lumosity, un jeu qui est disponible sur smartphone, tablette, PC, Mac, en fait, tout, tout, et qui offre un programme complet d'entraînement de cerveau avec plus de 25 jeux. Donc, y'a une version gratuite dans laquelle on peut jouer trois jeux par jour. Tous les jours, en fait, on est testé sur ces jeux et la version payante qui donne accès à tous les jeux, tous les jours et possibilité d'accéder à des statistiques de jeux. C'est-à-dire si tu t'es amélioré sur un jeu en particulier et comment tu te situes par rapport au reste du monde, etc. Donc, pour l'instant, je suis à la version gratuite parce que c'est 5 euros par mois. Et si tu prends sur un an et si tu prends juste un mois pour essayer, c'est 11,95 euros. Donc, ça fait un peu cher. D'autant plus que ça me suffit comme ça. En gros, c'est un peu la version 2018 du jeu Dr. Kawashima sorti 13 ans auparavant en 2005. Mais c'est beaucoup plus ludique parce que graphiquement, c'est plus ergonomique, c'est plus sympa. Merci, Starlette. Trop fort. Elle arrive à faire ça dans... T'as vraiment une femme barbarie. C'est vraiment sympa comme jeu. Bon, elle est géniale. Et donc, à mon tour, moi, je vais vous parler d'un quelque chose qui vient de sortir. Donc, c'est un jeu. C'est une expérience. Ça s'appelle Nintendo Labo. C'est sorti sur la console Nintendo Switch. Donc, pour beaucoup de gens, c'est ni plus ni moins que des jeux en carton. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est-à-dire que... J'ai lu beaucoup de critiques initialement quand Nintendo a présenté ça en disant, oui, c'est encore un attrape-nigo, des accessoires, etc. Pour des trucs en carton, 60 euros, c'est super cher, etc. Sauf que c'est loin d'être que ça. On a nos enfants, nous, qui ont ça depuis un moment. Ils ont passé des heures et des heures, voire des dizaines d'heures dessus. On retrouve le côté maquette, c'est-à-dire que c'est ludique. Ils travaillent aussi la motricité. Ils font beaucoup de choses. Et derrière, ils voient ce qu'ils ont construit. Ils arrivent à le mettre en perspective, dans un contexte, etc. C'est vraiment quelque chose de formidable. Je trouve qu'il y a aussi toute l'ergonomie est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faudrait des notices de montage un peu partout comme ça. Le seul souci qu'on pourrait y voir, c'est que ça prend un petit peu de place. Il ne faut quand même pas le nier. Voilà. Eh bien, voilà, on a fait le tour. On arrive à la fin de... C'était vraiment formidable. À la fin de cette émission. Je trouvais que c'était fantastique. Allez, sortes ta cuisine. Viens dire au revoir. J'ai pas doré. Lâche-chefoué. J'ai terminé de faire la tarte poireau-camembert. Ah, c'est ça qui sentait le kéfir... Pourri. Très bien. Donc, tu reviens avec nous pour la fin de l'émission ? Bien sûr. T'inquiète pas, ça ne te prendra pas plus de deux minutes. J'essaie de parler avec des phrases de Ludo. J'ai l'habitude. Donc, on espère qu'on a passé un bon moment. Freddy vient de nous révéler que lui avait passé un très bon moment. Il avait adoré. C'est ironique. Nous, on était content... Une petite dédicace aux amis de Kekiyu. On était très content de te retrouver. Ah oui. On était très content de te retrouver, Freddy, malgré ton accoutrement vestimentaire. Mais, en tout cas... Faut pas regarder, en fait. Faut pas regarder la couleur plus de t-shirt. C'est vrai. C'est le collier, surtout. Moi, j'attends ses olives autour du cou. Le collier, lui, d'un côté... Et l'olive verte. C'est un truc du boule de geisha qu'il a. Et les lunettes, on se demande à quoi elles servent, aussi. Le style. C'est pour décorer. C'est pour ça, évidemment. Une décoration. Je sais qu'on est pris en photo de tous les côtés. C'est ça. Ça nous permet d'avoir notre notoriété sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez retrouver tout ce qu'on a. J'ai chié, mon mari. Il a pas fait une bonne émission, aussi, quoi, apparemment. C'est l'heure de l'apéro. Il baille, il en peut plus. Il sait qu'il y a une fontaine de burritos qu'il attend. Apparemment, ton baillement, il était pas érodiculé. On y va, justement. Un petit peu mal au cul, là, maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter comme vous voulez. Réseaux sociaux, le répondeur, Marius Tartenu. Le répondeur, j'ai vu le petit truc pour faire le répondeur. Faites les étoiles, les pouces, tout ce que vous voulez, comme d'habitude, sur les réseaux. On se retrouve fin juin pour un épisode. Donc, le 30 juin, dans un mois. Normalement, on se retrouve, puisque ça se passe chez Fred Duval, donc on n'est jamais sûr de rien quand c'est avec Fred Duval. C'est le meilleur moyen, c'est quand même de le faire chez lui. Au pire, c'est si on oublie d'y aller. C'est un facteur pour lui faire ses travaux. Des fois qu'on aille des travaux, ce serait drôle. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, Fred Duval, c'est notre célèbre non-invité avec qui on va fêter les trois ans de son non-venu. Le micro. Et qui a la gentille de nous inviter chez lui. C'est le seul qui a fait ça, d'ailleurs. C'est pas venu. C'est le seul qui a joué en même temps, c'est le seul qui va nous inviter chez lui. Oui, pour un barbecue. Ce serait drôle, effectivement, c'est qu'on oublie. En tout cas, on va aborder plein de sujets avec lui parce que c'est quand même un auteur de BD très prolifique avec plusieurs dizaines de BD à son actif. Donc, ça va être très intéressant. Et puis, d'ici là, trois d'entre nous, Ludo, Marius et moi-même, allons nous rendre sur la commune de Clisson pour aller le Hellfest tous les trois cette année. On a la chance d'avoir la possibilité. Deux d'entre nous vont se retrouver à la Gaule. Nous, on risque de se retrouver avec la Gaule, probablement dans le concert. Je ne sais pas. Nous, on la donnera. Et donc, voilà pour les aventures de l'Entrepode. Est-ce qu'ici, parmi tous les gens autour de la table, vous avez des choses à partager avec nous ? Frédéric, tu nous as parlé du concert que tu organises. Oui, Samy Decoaster, que je co-organise avec mes amis David Passage et des Copos Numériques. On organise le concert de Samy Decoaster mais aussi de Baptiste Hamon. Je vous encourage à venir découvrir pour la première fois dans ce lieu super dans lequel on avait enregistré une émission du Caléidoscope. Petit que vie. Voilà, découvrir un artiste et un lieu. Starlet, oui ? Moi, je partage des grains de kéfir. Si vous voulez, je peux vous donner des grains de kéfir et puis je vous explique comment ça marche et tout. Expérimentez chez vous. Faites pas les cons, faites pas les cons, faites pas les cons. Ne répondez pas à son annonce. le 25 mai, Amiens, TVN électrique, Kenkiyou. C'est vrai, si vous êtes... Parce que Kenkiyou s'exporte au-delà des frontières rohnaises. Donc voilà. Jusqu'au mien. Et le 29 juin également aussi. Exactement. Mais quelle actualité dépendante. Retour à la maison. Vous êtes des fous là. Et puis, dernier film radio de Walter Prouf. Oui, oui. On est aussi certains dans la... Pas la breluche, comment ça s'appelle ? Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Exactement. On est plusieurs ici. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une actualité quand même un petit peu. Arnaud, toi d'ailleurs, as-tu quelque chose prochainement ? Ton épisode sera pas fini de monter. Je pense que ça dépend quand tu le montes. Mais on rejoue la poison avec la troupe de Saint-Martin de Vaucherville à Lillebonne. Quand ? Le 12. Lillebonne. Le 12 mai à 20h. Le 12 mai, donc c'est samedi prochain. Au centre Julio Bonneur ? Non, c'est tout. Non, c'est tout. Non, il aura pu monter. Là où t'arrives et ton... À côté de l'hôpital ? C'est une machine. C'est une machine, ce mec. Une machine même. Eh bien voilà, on va pas s'éterniser plus que ça. Eh bien voilà. Oui, Ludo. Oui, un site internet. Non, c'est loin. Le 26 juin à l'Omnia, il était une fois dans l'Ouest. Alors je le dis, parce qu'en fait, il projette ça. Et comme on a la prochaine, c'est le 29 juin ou l'Ou30. Tu as raison. Ça va être chouette ça. Et puis pas notre actu à nous, mais dans l'intervalle, effectivement, il y aura deux actus de nos anciens invités. Il y a Galédic Chambrier qui joue à la Gare aux Musiques à l'Ouvier le 15 juin. Et... Ah oui, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faudrait un truc. À son album qui sort le 15... Je crois également le 16 juin. 15 ou 16 juin, parce qu'il a été un petit peu décalé. Et surtout, il fait le 25 mai une dédicace de dessins inspirés de son album Grand Tarnover au collectif d'en face rue Beauvoisine. À Rouen. À Rouen. Très bien. Et donc, quelle actualité ? Xavier qui joue désormais sous le nom de Forêt. Oui. F-O-R-A-Y. Ça, il faut le préciser, effectivement. Nord de Forêt. On l'a écrit, mais on ne l'a pas dit. On l'a mis sur les réseaux, mais pour les gens qui... Et c'est important de le préciser parce que... F-O-R-A-Y, ex-Nord. Voilà, voilà, les petites news. Quand on fait, on a défait les carrières. Sur une note positive, effectivement. On a défait celles de Freddy, apparemment. On a surtout défait celles de hebdo. Ah oui, oui. Nouvelle hebdo. Bon, bah écoute, on ne peut pas tout réussir non plus dans la vie. Il y a quelques échecs. Ben, hebdo, il est sorti une semaine. Donc, c'est le moment de se quitter. On n'arrive pas à se dire au revoir. Et voilà, c'est ça. C'est dur. C'est toi, c'est toi. C'est exactement ça. Pour couper court, qu'est-ce qu'on dit pour terminer en général ? Allez, bisous ! Il y a un petit son, normalement. Tu as un petit son ? Oui, je veux... Alors, ah oui, il doit se... Vous êtes prêts ? Je ne peux pas me concentrer. Parce que là, tu es arrivé avec un petit livret. Oui, en fait, c'est la version... Cette petite box, c'est la version luxe à 30 euros. 30 ou 32. Monsieur, c'est ça pour dire qu'il a du fruit. Justement, je trouve qu'elle n'est pas chère du tout. c'est fabriqué en France par des copains à eux. Les copains à eux, c'est une imprimerie nantaise. Et tu as à la fois ce qu'ils ont retravaillé, enfin, voilà, leur travail, et puis derrière, une illustration de chaque chanson sous forme de... De reprographie. De reprographie. C'est pas toi qui as tout griffonné, comme ça. Et ils mélangent, en fait, différents films. Différents films. Ils ont croisé. Oui, exactement. Je ne savais pas qu'on avait deux minutes, chacun. Non, mais ça, il les passera au montage. Il y a des préférences, c'est tout. Favoritisme, favoritisme. Starlet, t'as mis tes 5 minutes ? Moi, je ne veux pas tenir 5 minutes. N'est-ce que non plus. Je me fais toute seule, en fait. Vas-y. Je me fais toute seule. Écoute. Aïe, aïe, aïe. dép sein kirbonné. Sous-titrage Société Radio-Canada à la surface. Sûl-titrage Société Radio-Canada Pues du coup quoi. Ça déja...!